Allez on va reprendre place comme ça il y en aura plus pour la fin Ah si vous ne supportez pas c'est très symbolique surtout que c'est du vrai celui-là Allez on va prendre place merci on va décroiser les mains et les jambes merci éteindre les portables Allez Alors on va bien décroiser les mains et les jambes éteindre les portables s'il vous plaît merci Aujourd'hui je dédie toujours la séance et je vais dédier la séance parce que j'ai une maman qui m'a appelée Qu'a perdu sa fille et qu'a perdu son cousin son neveu qui se sont tués dans un accident de voiture 18 ans tous les deux Pour Lola et pour Pierre et elle m'a demandé Chantal est-ce que tu pourras prier pour ma fille son seul enfant Je dis pas de problème je voudrais si vous avez un petit peu d'humanité un peu de Je ne demande rien pour moi mais je demande toujours pour les autres moi De penser à cette petite Lola qui est partie il y a 4 semaines Et pour Pierre aussi Et qui ont du mal à monter c'est sûr parce qu'un accident de voiture c'est quand même assez violent Et la maman me demande un peu d'aide alors j'ai dit que tout simplement je vais dédier la séance pour ce jeune homme et cette jeune fille qui était cousin et cousine 4 semaines ça fait pas longtemps Mais quand une maman est très spirituelle elle peut comprendre mais l'autre maman du garçon qui l'est pas du tout elle comprend pas quoi Donc c'est l'horreur Si vous pouvez prier un petit peu pour ces personnes ça serait bien Moi je demande rien pour moi Pour la paix dans le monde pour tout ce qui se passe Le coronavirus et tout ça je pense que moi on va trouver quelque chose avant l'été pour Donc vous inquiétez pas on va pas tous mourir De toute façon on va tous mourir de quelque chose Oui d'accord Enfin le plus tard possible on est d'accord il y a encore des choses à faire Donc de bien décroiser les mains et les jambes Donc pour ceux qui me connaissent pas Oui Pierre Donc pour ceux qui me connaissent pas je me présente je suis Chantal Lafon Enchantée de Chantal je dis toujours D'accord je pars pour la France pour aider les personnes rendeuillées Alors pour les défunts mais pour les vivants aussi pour les aider aussi Parce qu'il y a du boulot quand même Donc je fais souvent mes conférences gratuitement pour aider les gens Et puis mes consultations c'est payant bien sûr je suis déclarée comme tout le monde Donc c'est tout à fait normal Parce qu'après on me dit toujours que je m'en mets plein les fouilles alors je danse pas du tout Je suis riche en kilos mais ces kilos là personne ne les veut C'est bizarre De toute façon je les donne c'est gratuit Ils veulent pas C'est comme ça Donc on décroise bien les mains et les jambes On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes Donc pour Lola et pour Pierre Le cousin et la cousine qui sont parties dans le ciel Pour la petite Lou aussi Que j'ai aidée pour l'enterrement Il n'y a pas longtemps L'âge de 4 ans une petite fille Maman qui enterre une petite fille de 4 ans C'est horrible Merci pour eux Donc je vous demande d'envoyer de bonnes pensées Pour tous ces êtres Pour la paix dans le monde Pour les maladies de prier Beaucoup justement en ce moment On en a vraiment besoin de prier Parce que vous savez j'étais à Ars avant de venir Et le curé d'Ars il m'a dit je peux pas En ce moment j'ai beaucoup de boulot J'ai dit oui merci j'ai compris Je suis débordée Je suis débordée qu'il m'a dit Waouh Eh oui Donc ne pas attendre Qu'il y ait des catastrophes Donc voyez des pensées de paix D'amour De la lumière Et de l'harmonie Pour tous les êtres Merci à vous Merci à la France Notre France Merci Neuville Merci Lyon Merci tous les initiés Merci là-haut Merci à vous tous D'être là Avec moi Aujourd'hui Merci 1, 2, 3 Je suis dans la troisième rangée Je suis avec quelqu'un Qui a perdu Quelqu'un Qui est mort Suicidé Pendu Troisième rangée Là Oh oh la dame Parce qu'il m'a montré la corde Et tout J'ai dit super Ça commence bien Alors c'était qui pour vous ? C'est mon petit frère Voilà jeune Beau Les mains dans les poches Quand même Tranquille Ça veut dire Je suis bien arrivée Il n'y a pas longtemps Qu'il s'est suicidé madame Il y a 14 ans Oui mais pour moi Depuis peu de temps Il est vraiment dégagé Dans la lumière Il vous aide Et il est content Que vous soyez là aujourd'hui Vous avez hésité à venir Madame aujourd'hui Oui Je sais Il me le dit Parce que je pensais D'accord Oui mais il me dit Que tu as hésité à venir Et qu'il t'a poussé à venir Ton frère Merci mon frère C'est important Merci mon frère Eh oui Alors moi je le vois jeune Beau Debout Dégagé Dans la lumière Lui debout Et à côté Il me montre la corde Avec laquelle il s'est pendu D'accord Elle était fine Mais elle a bien Ouais Ouais Super À côté de lui J'ai un jeune homme Qui s'est tué en moto Alors lui il est debout Et à côté il a sa moto Et c'est une moto Vous savez avec des crampons Une enduro Une Avant ou après lui Voilà Eh bien ils sont ensemble Tous les deux Alors lui il me montre la corde Comme je vais dire Là où j'en ai plus besoin D'accord Et l'autre il me montre sa moto À côté de lui Ça veut dire que là-haut Il me montre sa belle moto Mais que lui il est dégagé Et tout ça Ils sont ensemble Et ensemble ils travaillent Beaucoup tous les deux Ils vont dans les hôpitaux Alors votre frère Va dans les hôpitaux Accueillir Les personnes accidentées Les tentatives de suicide Tous les cas Du lourd quoi Du très très lourd Et il me dit J'ai beaucoup de travail Qu'il me dit de vous dire D'accord Il s'occupe de votre propre cas D'accord aussi Il me dit de vous dire Il me dit qu'il y a trois choses Qui vous perturbent actuellement Dans votre vie C'est exact Trois choses Alors le temps sentimentaire Hein Il est vraiment relative en ce moment Ma maman parce que du coup On a déjà perdu ma petite soeur Avant mon petit frère D'accord Voilà Et puis J'ai mon fils Que je ne vois plus Depuis fort longtemps Votre fils il reviendra madame Votre fils Votre frère il s'en occupe De votre côté Vous avez une grand-mère Et une arrière-grand-mère Cette dame elle est derrière vous Avec une voilette Vous savez ce que c'est Les chapeaux Avec les voilettes Avec des petits trous Là partout Comme ça Très élégant Très belle femme D'accord Vous avez des origines étrangères Vous ? Je ne sais pas Ben pour moi je pense que oui Vous ne savez pas Voilà Il y a quelqu'un qui a du Top secret Je parle D'accord Alors j'ai l'Italie Qui marque avec vous madame L'Italie qui marque avec vous Voilà Moi j'ai l'Italie Qui marque très très fort J'ai la Corse aussi Qui marque aussi Vous êtes déjà allé en Corse En vacances Ou quelque chose Un jour vous y mettrez les pieds J'étais vers Ajaccio Le bas de la Corse Vous vous rappellerez D'accord J'ai un déménagement J'ai un changement professionnel Pour vous Vous voulez travailler À votre compte Ou vous voulez créer Quelque chose Vous ou pas Voilà Mais j'ai quelque chose Bon on me dit La création de quelque chose Et que ça va démarrer De plus en plus Que c'est quelque chose Ça met du temps Ben oui C'est un peu C'est normal Ça fait à peu près Un an Deux ans C'est ça Et ben je pense Que l'année prochaine 2021 Ça devrait monter En grade Vous vous rappellerez de ça C'est long Mais c'est bon La lettre L La lettre P Et la lettre A C'est qui pour vous L Un prénom qui commence par un L Un prénom qui commence par un P Et un prénom qui commence par un A Alain, Antoine, Arthur, André, Aurore, Aurélie Léon, Lucien, Ludivine Il y en a plein Des prénoms L P A Autour de vous Et pourtant ça marque C'est autour de vous Vous avez balayé beaucoup de gens dans votre vie Autour de vous Ben t'as fait heureusement Et puis il y a encore du ménage à faire Laisse la porte entre ouverte Parce que Il va falloir que ça dégage là D'accord C'est important Ben oui Et tant mieux Tant mieux Attention aux jalousies Aux cancans Les cancans Alors L, P et A L, P et A Elles comme Lucien Louis Alizé Ta fille Après Louis Lucien Lauris Laura Laure Il y en a plein Je n'ai pas tous ces idées Il y en a plein Mais c'est autour de vous Alors Non non c'est une femme Plutôt que je vois Moi Pas une petite fille Ouais elle Laetitia Laurine Laurent Laurence Qu'est-ce qu'il y a encore On a plein des prenons avec elle Alors j'ai J'ai une Laurence Merci Mais c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement Ah ben voilà Donc On me le donne Mais c'est qui pour vous Une amie Une connaissance C'est une connaissance Mais à chaque fois Je fais du temps Avec mes connaissances Enfin les patients Enfin C'est-à-dire mes amis Voilà Mais c'est quelqu'un Qui vous aime beaucoup En tout cas Moi je l'aime bien la Lolo Alors si c'est la Lolo Je l'aime lui Eh ben Tu vois Et alors L Et P c'est qui C'est forcément un prénom Oui un prénom Paul Patrick Philippe Patrice Pierre Pascal Je ne sais pas qui s'appelle Jean-Pierre Non Philippe Pascal Patrick Patrice Patricia Paulette Pirette C'est qui 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 vous aime beaucoup Oui je pense Oui oui Mais ça sent Vous l'avez aidé Cette fameuse Patrice Voilà Mais c'est pas fini À mon avis Moi on me le donne D'accord Faites du pendule Vous un peu Voilà Oui mais vous faites du pendule Un peu Vous essayez Tu pourras le faire Tu pourras essayer On me le donne Moi j'avais le magnétisme Qui marque D'accord C'est ça Vous magnétisez les gens Et tout ça Et vous avez monté votre cabinet Pour faire des soins Et tout ça De la guérison Vous allez changer Votre façon de travailler Surtout dans les 4 derniers mois De l'année A partir de septembre Il y aura un changement De plan Par rapport à votre travail Vous avez eu une vie En Egypte Où vous étiez très très belle Waouh Mais vraiment Waouh Je suis scotchée Parce que là T'avais des bijoux Avec des turquoises Des trucs et tout Waouh Et puis j'ai Comment elle s'appelle Ben c'est Isis La déesse de la beauté Tu sais avec les plumes là Qui est comme ça Là debout là Avec toutes ces plumes De chaque côté comme ça Qui est en représentation Pour vous sur votre tête D'accord On me le donne C'est très drôle Une vie intérieure J'avais l'astrologie aussi J'avais la numérologie J'avais le pendule J'avais les cartes Qui c'est qui pratique tout ça Autour de vous Alors Moi j'ai des marines En Egypte et de l'agisseuse Et à ma part J'ai des marines Qui sont aussi Mais après les cartes Quelqu'un que vous avez Côtoyé, connu Alors j'ai eu Côtoyé quelqu'un Un petit joli cartes Mais c'est le cas J'ai marre Oui que vous avez repoussé D'accord on me le donne C'était une obligation Voilà Vous êtes seule vous Dans ma tête Non Ça peut Des fois même On est plusieurs Dans la tête aussi Alors J'ai un compagnon Oui mais vous n'êtes pas mariée Non Voilà c'est ça Vous êtes divorcée Vous n'avez pas repoussé votre vie J'ai quelqu'un Qui vit dans ma maison D'accord Qui donne aussi avec moi Oui non mais Mais vous n'êtes pas remariée Ni paxée Ni rien avec cette personne Voilà Et vous ne voulez pas Non Nous sommes sur autre chose Voilà Un couple classique Oui mais il ne veut pas non plus D'accord c'est ce qu'on me donne Vous aurez un choix à faire Entre deux personnes madame Ah non c'est pas bien Ah ben vous verrez Je suis désolée Il y a quelqu'un Que vous connaissez Avec qui vous êtes Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas Que vous rencontrerez Et vous Ah mais j'y peux rien moi Ah c'est toi qui feras le choix Ah mais j'y peux rien C'est ton frère Qui me dit de te le dire Je suis désolée Je suis désolée Et en plus je vais vous dire Même mieux C'est ton frère Qui va te le mettre sur la route Je suis désolée Ah moi je t'annonçais Ben oui mais non Mais non Après tu verras Tu comprendras pourquoi Qui me dit Ben oui Mais tu comprendras pourquoi Pour l'instant Vous ne savez pas Vous vous rappellerez De ce que je vous ai dit Je ne vous donne pas de date Mais il y aura un choix à faire Et c'est vous qui ferez le choix Parce que des fois On se fait larguer On ne fait pas de choix D'accord Parce que oui ça Christophe c'est qui C'est votre frère D'accord c'est lui Et c'est lui qui me dit ça Il me dit de vous le dire Moi je ne fais que transmettre Je suis désolée Vous prenez comme vous voulez Mais moi je vous dis Ce qu'il me dit de dire D'accord Bon à côté de lui Il y a le jeune homme Il s'est tué en moto Le jeune homme Il s'est tué en moto Il s'est tué en moto Voilà Voilà Violent quand même Ils sont ensemble De l'autre côté Ils sont très très bien Il n'est pas seul ton frère Il est bien Il me dit de te le dire Que de l'autre côté Dans l'au-delà Et bien il est bien Qu'il s'occupe des autres Qu'il travaille Qu'il fait plein de choses Il est bien monté Il est bien dégagé Et bien dans la lumière Ça il faut le savoir Il faut le transmettre A votre maman Parce que votre maman Elle pense qu'à une chose C'est aller le retrouver C'est pas encore son heure C'est pas encore son heure Papa il partira avant maman Mais c'est pas tout de suite encore Ouais Pour l'instant C'est des prolongations C'est comme les matchs On te le prolonge un peu Et déjà on te l'a prolongé Plusieurs fois ton papa Parce que plusieurs fois Papa il a frôlé la mort On est d'accord ? On est d'accord Ton frère c'était quelqu'un Que c'était une boule d'amour C'était pour moi un initié D'ailleurs il savait Qu'il vivrait pas vieux Il le disait ça Autour de lui et tout ça Il voulait pas vieillir Et il savait qu'il vivrait pas vieux C'est pour ça qu'ici Sur cette terre Il faisait sa vie A 200 à l'heure Tout ce qu'il faisait Il le faisait vite On est d'accord ? Il était tout le temps pressé Tout le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps Voilà On dirait le petit lapin Dans l'histoire Au pays des merveilles Qui court partout Il est trop beau Ton frère de l'autre côté Quelle belle âme Waouh Et quel cœur Quelle noblesse de cœur Quelle générosité Tout ça Une très vieille âme C'était pour moi un initié C'est ce qu'on me donne A côté de lui Il y a beaucoup de morts Mais des morts Vraiment des jeunes Beaucoup des jeunes 17, 18, 19 ans Il y en a beaucoup Avec lui de l'autre côté Voilà Il y a eu une série de décès C'est ce qu'il me donne Mais des morts pas belles Il n'y a pas des morts naturelles Et des jeunes En pleine santé Et tout ça C'est terrible Pour les mamans Et tout ça La lettre G C'est qui ? Comme Georges Gaëtan Il le voit De l'autre côté Oui mais il voit Georges De l'autre côté Parce qu'il me met G comme ça Et moi j'ai pensé A Georges tout de suite Donc c'est Je pense qu'il doit le voir De l'autre côté Pour papa et maman Il me dit Cool Pas maintenant Il te dit Tu comprends bien le message Alors ton père et ta mère Tu les tiens Excuse moi On me fait remonter les manches A bout de bras Comme ça Tu les tiens Waouh C'est magnifique Ce que tu fais pour eux Parce que Vraiment Extraordinaire Il me dit Surtout n'aie pas peur Qui te dit ton frère Il me dit Je fais ce que je peux Je suis là Avec toi Je vous aime Je ne vous oublie pas Il demande pardon Beaucoup à sa maman Il me dit Dis à maman Que je lui demande pardon Transmet ce message La lettre J C'est qui par contre là Jean C'est qui Jean Alors Jean C'est peut-être mon papa Ouais J'ai connu un homme Il y a plusieurs années Un premier amoureux C'est pas un premier amoureux C'est la personne Qui m'a liée A transmet Après avoir perdu Ma grand-mère J'ai rencontré Un monsieur Qui s'appelle Jean Jean Bernard D'accord Et je pense que Et qui t'a mis sur la voie Pour te remettre Sur la guérison Et tout ça C'est ça Il t'a initié Il m'a dit Moi Par contre Jean Sébastien Merci Merci Il me dit Qu'il t'a initié Ce monsieur Voilà Il était beaucoup plus âgé Que toi ce monsieur Quel âge il avait D'accord Tu le vois Tu le vois plus Non chacun sa vie C'est ça Je sais même pas Si c'est encore 26 Si si Mais chacun sa vie On me donne ça Ah oui Chacun sa vie Voilà Alors Il y a 8 personnes Décédées autour de vous Madame 8 personnes T'as 8 personnes Autour de toi Qui t'aident T'as ton frère T'as le jeune homme A la moto T'as l'autre pendu T'as le Georges T'as une grand-mère T'as un grand-père Et t'as un grand-père Tu sais avec Tu sais dans les années Au 1900 Avec des moustaches Comme ça T'as la photo Chez toi Comme ça Grand Un peu sec Et tout ça Tu vois qui c'est Alors lui Il est là aussi Il t'aide C'est ton arrière-grand-père Paternel Ou maternel Paternel C'est ça Mais lui Il t'aide Et vis ton pépé Mais pour l'instant J'ai pépé Qui est là Écoute J'ai pas rien Moi les marathes Me donnent ça C'est comme le choix Tu le verras Je suis désolée C'est Christophe Qui me l'a dit Moi je transmets C'est ton frère Et un prénom Avec un S Sébastien Stéphane Sophie Sylvie Simone Solange On n'est pas tout du fait Sophie Ça peut être C'est qui ? Sophie c'est la maman Tiffaine Qui est la fille De mon petit frère Sophie était donc Son ex-femme Ah A qui ? A Christophe A Christophe D'accord Qu'est-ce qu'elle Elle a refait sa vie Elle ? Elle n'a pas vraiment Refait sa vie Il y a eu beaucoup de choses Elle a refait sa vie Plusieurs fois Ouais Elle n'a jamais oublié Et ça lui fait beaucoup Beaucoup de peine Parce qu'il veut l'avoir heureuse Il veut tous vous voir heureux Votre frère Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça lui fait énormément de peine Que Sophie ne soit pas heureuse Tu l'as recontactée Ou quelque chose comme ça ? Un se voit quand même Si tu le revois Dis-lui qu'il embrasse Mais il veut la voir heureuse Il me dit Je veux tout le monde Vous voir heureux Il me dit ton frère À côté il y a une jeune fille C'est qui cette jeune fille ? Ça peut être sa fille Tiffaine Il avait perdu sa fille ? Non Ah non elle est vivante Tiffaine Non À côté de ton frère J'ai une jeune fille décédée Jeune Non c'est pas Elle aurait 7 ans Non elle aurait 7 ans Non j'ai une jeune fille Jeune fille Alors peut-être quelqu'un Qui l'a côtoyée Qui l'a connue Qui s'est suicidée aussi Oui aussi Mortragi Très très belle Châtain les cheveux longs Très très belle Avec des yeux clairs Bleus Toutes debout À côté de lui Elle parle pas par contre Depuis tout à l'heure Elle me regarde Mais elle parle pas J'ai ma petite soeur Qui j'ai décédée Mais elle ne s'est pas donnée là Moi par contre Elle avait 30 ans Ah Est-ce qu'elle était châtain Avec les cheveux longs ? Oui Alors c'est elle Très belle Je viens de te dire Des yeux clairs Bleu ou vert Bleu clair D'accord Et bien il est avec Cette jeune fille De l'autre côté Aussi Avez-vous une question A poser madame La magnétiseuse Faut avoir l'humour Un peu Je t'aime ma soeur Je t'aime Oh là Il me fout Et il me dit Qu'il est toujours Avec vous Toujours avec vous Ne doute pas Qu'il me dit Je ne sais pas Dis donc Ben oui mais Ben il est là Ben il est là où Puisqu'il est là aujourd'hui Ben oui Allez ta question Est-ce que je peux vraiment Est-ce que je peux vraiment faire passer Autant des choses Que ce que je pense Dans mon nom Pour apaiser Pour soulager Oui Je pense que ça Et je pense que ça va grandir Pour l'instant T'es au début D'ici 5 ans D'ici 5 ans Il y aura encore plus Beaucoup plus 5 ans je te donne D'accord Allez Merci Christophe Merci Christophe Merci Christophe Fais des bisous A ton frère Oh ben vas-y Il a poussé à venir La fille Elle ne voulait pas venir Un peu C'est un meilleur rêve Non mais je te jure Alors là je suis ce côté-là Et je suis avec un papier Il roule les airs Comme ça Il me parle comme ça Alors je ne sais pas Mais je suis par là Et je suis Je ne sais pas L'Auvergne Ça marche pour quelqu'un L'Auvergne Quelqu'un qui roule les airs Il me parle comme ça Il me parle vite Voilà Il me fait rire Il est drôle Un monsieur Un monsieur C'est qui ? C'est mon père C'est votre papa Il est drôle Et alors il joue aux cartes Il joue aux cartes À la belote À la belote Pas au rami À la belote Parce qu'il me dit Belote Il me dit Et puis Quand il parle comme ça Alors il voulait parler comme ça Et puis je ne comprends rien Qu'est-ce qu'il dit Comme ça Et puis il fumait la cigarette Comme ça Et il a pris le nez Sur le côté Comme ça Un peu Il était drôle Il portait une casquette Ce monsieur D'accord Habillé tout en gris Marron et tout Il mettait des petits gilets Votre papa En dessous Voilà Quand il était plus jeune Voilà Et il mettait un par-dessus Un impère Un par-dessus Un truc comme ça Non Vous vous rappelez pas de ça Et il m'amène Il m'amène À la campagne Je suis dans un corps de ferme J'ai des poules Des canards Des lapins Des trucs et tout ça C'est Merci Alors il me roule le lézard Et puis il me dit Tu vois On va là-bas Et tout ça Et il me montre Il me montre Il me montre La basse cour Les lapins Les poules Les canards Liberté Tout ça Il me montre son corps de ferme Qui était d'une drôle de façon En U ou en L Je sais pas Mais c'est bizarre Il me parle de familles nombreuses Dites donc ma petite dame Si vous me faites gratter la tête Mais bien comme il faut Qui c'est qui a eu des poux dans la tête Je suis désolée Il n'y avait pas les peignettes Il n'y avait rien à l'époque Il y avait eu une invasion de poux Mais qui c'est qui avait des poux Plein à la tête comme ça Ah ma soeur Merci Et qui pour le coup Devaient pas aller à l'école Et tout ça Parce qu'elle avait plein de poux dans la tête On est d'accord Un prénom qui se termine pas Ette Comme Georgette Pierrette Ginette Yvette Paupiète Non je rigole Pour voir si elle suivait Ah si c'est autour de vous madame Il y a une jeunette Une cousine Voilà Tu vois qu'on y arrive On donne ça Alors papa Il arrive Et puis il a son espèce de par-dessus Je sais pas trop quoi Dehors Il me montre les poules Les canards Les machins Et il me fait ouvrir un portefeuille Et dans cette portefeuille Il me montre son permis de conduire Sa carte d'identité Sa carte des lecteurs Des trucs Pourquoi il me montre tout ça papa Qu'avez-vous fait des papiers de papa Ah Des papiers Bah oui Je vais vous demander A mon frère ou ma soeur Qui les ont gardés C'est qui qui a gardé Les papiers à papa Oui Les papiers Je demande A ma soeur ou mon frère Et il me parle aussi d'héritage Il y a des questions d'héritage Et tout ça C'est pas beau Il est pas content papa Qui c'est qui a pas respecté Ce qui était marqué Je sais pas Mais ça a été divisé En croissants Alors d'un côté Alors d'un côté On roule les airs Et tout Je suis à la campagne Les paysans Et puis d'un coup Je suis transportée Je suis avec des gens Plutôt intellectuels Des gens qui sont plutôt Je dirais Professeurs Instituteurs Ou institutrices D'accord Autour de vous c'est qui Dans la famille Qu'est-ce que c'était ça Des cousines Et qui avaient fait Vous savez Qui avaient fait des études Et qui travaillaient en école École supérieure Et qui ont réussi Qui sont partis de rien Et qui ont réussi C'est qui qui a vu ça Dans les professeurs Oui Et puis dis donc J'ai même un Qui a le chapeau Comme ça Donc c'est polytechnique Qui était polytechnique Polytechnicien Qui c'est qui a travaillé Qui a été à Versailles En banlieue parisienne Et qui était dans une école De polytechnicien J'arrive pas à le dire Et ingénieur aussi Il y a tout ça Vous voyez De l'autre côté Les paysans De l'autre côté Les gens Intello Et tout ça Deux choses qui sont Différentes Et j'ai quelqu'un Qui a la chasse Comme ça Il me fait marcher Avec les bottes en caoutchouc Puis j'entends même le son Là Vous savez Dans la botte Quand il y a de l'eau Qui rentre Qui c'est qui a la chasse Madame Avec des chiens Plusieurs chiens Mais à pied Aux sangliers Ou quelque chose Comme ça Merci madame Qui c'est Roger C'était Non Je ne connais personne De Roger Sauf la dernière Que j'avais un peu Le béguin pour vous Voilà Mais bon Je ne crois pas Dis donc La mère Elle ne trouve pas l'eau Celle-ci Ben oui Mais Roger Il était Love to love Roger Il avait un peu Le béguin Roger Il aurait Il a eu peur Peut-être Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé En tout cas Roger Ça a été une drôle de rencontre Avec ce Roger On me donne Vous n'avez plus revu là Ça y est C'est fini Ah non Plus revu Je ne l'ai pas revu Parce que je ne l'ai vu qu'une fois Donc il m'a donné ses coordonnées Et vous n'avez pas rappelé Si j'ai laissé un message Mais il n'y avait rien Les cheveux poivre et sel Roger Pas bien Hein Ça y est Elle ne se rappelle même plus Poivre et sel ou tout blanc Je ne sais plus Est-ce qu'il avait des cheveux assaisonnés Ou pas assaisonnés Poivre et sel J'ai pas bien regardé J'ai pas bien regardé Moi j'en vois un Je te le dis tout de suite Les cheveux poivre et sel Des yeux bleus Bleu Bleu c'est pas vert C'est pas marron Oui c'est pas noisette Et ni noir Bleu 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 Lavande Est-ce que vous avez connu Quelqu'un qui était comme ça Un homme avait des cheveux Sel et poivre Et des yeux lavande Oui mon mari Voilà Non mais Lui ça fait partie du passé ma belle Oui Est-ce que vous en connaissez un Autour de vous là En ce moment comme ça Non Vous voyez pas non Non C'est votre style d'homme ça un peu La même Non vraiment Pas les yeux bleus Ah Dans tout cas Moi je vois quelqu'un Qui se présentera comme ça Autour de vous Après vous choisissez C'est comme la dame Moi je vous dis les choses Après vous 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 débrouillez avec D'accord Vous êtes seule là madame Vous aussi Oui Voilà Vous voulez rencontrer quelqu'un C'est oui Et c'est pas Adoptamec.com Ou le chasseur français Vous avez connu le chasseur français C'est vieux ça Ça l'ancienne Mais ça marchait bien A l'époque Moi je vous vois rencontrer quelqu'un Alors c'est curieux Chut C'est quelqu'un Qui a les cheveux poivre et sels Mais j'ai du mal A lui donner un âge Je ne peux pas lui donner d'âge Je ne peux pas vous dire Tiens il a 50 ans Ou 60 ans Il n'a pas d'âge Physiquement Il fait jeune Vous comprenez madame C'est quelqu'un d'assez élégant C'est quelqu'un de bien Quelqu'un d'une bonne famille Est-ce que vous comprenez Voilà on me donne ça Qui c'est qui est veuve comme ça C'est mon beau frère Non mais C'est une femme madame C'est peut-être qu'il était marié avec un monsieur On ne sait pas Oui autour de vous Vous avez une amie qui est veuve Qui a perdu son mari Ben retenez Non veuve Veuve c'est pas divorcé madame Vous vous êtes divorcé vous Oui Voilà Elle la dame elle est veuve C'est pas pareil Elle a perdu son mari Et je pense que son mari Serait décédé d'un cancer Ça ne m'étonnerait pas Et d'autant plus En son propre hospitalier Avec la morphine L'a bien branché là Oula Il a dû déguster le mari Moi je vous le dis Ça c'est autour de vous madame Ça ne vous donne rien Une voisine Quelqu'un avec qui vous parlez Qui me dit Ah j'ai perdu mon mari C'est une voisine Une voisine Qui est veuve Oui J'insiste là dessus Pas divorcé D'accord Le monsieur que vous rencontrerez Il n'est pas veuve Mais par contre Il est divorcé comme vous Il aura des grands enfants Donc il n'y a pas d'enfants À s'occuper Par contre vous hésiterez Vous voulez divorcer Ou vous ne voulez pas divorcer Vous vous posez des questions C'est ça ? Je suis divorcée Non Vous voulez déménager Ou vous ne voulez pas déménager C'est ça ? Je pense que oui Vous déménagerez Mais attends un peu De rencontrer la personne D'accord ? Alors Ben oui il faut attendre Non c'est comme ça Madame je vous vois retourner Vous vivez à la ville Vous ou pas ? Oui actuellement Voilà Oui mais vous n'êtes pas à la campagne Et je vous vois de la ville Ça c'est papa qui m'amène Et il me met à la campagne avec vous Donc ça veut dire que cet homme Peut-être qu'il a une maison à la campagne Vous irez à la campagne avec lui Je ne sais pas Mais en tout cas Il y a quelque chose qui marquera Vous vous rappellerez de ça ? On donne 100 Alors l'enseignement Qui c'est qui était prof ? Ou instituteur, institutrice C'est qui autour de vous madame ? Je faisais légèrement Combien vous en avez qui était prof ? Deux, trois ? Deux D'accord La lettre J c'est qui ? J j'ai ma soeur Maréja qui est décédée D'accord Qui vous protège aussi Vos parents ils sont décédés madame Tous les deux Voilà Au moment où tu me parles Là j'ai même dans la dent C'est beau Ils étaient très humils Puis alors très Attends je te sers ton petit café Mais non mon chéri Il va la mettre comme ça Mais mets-la comme ça Très Maman a tensionné avec son mari Mon Dieu Ça n'existe plus des gens comme ça Magnifique Ils étaient très liés Et très reliés aussi en même temps D'accord Vos parents ils sont très très hauts De votre côté D'accord Votre soeur elle est un peu à part Elle n'est pas vraiment à côté d'eux Eux ils sont main dans la main Ça veut dire que vraiment ils sont unis Même dans l'au-delà Votre soeur elle est un peu en décalage Vous avez perdu un frère aussi ? Non Ou un beau frère ? Non Le mari de votre soeur elle était mariée Votre soeur il est vivant ? Il est vivant oui D'accord Ah j'espère pas que Parce que je sais pas Un frère ou un beau frère Vous avez pas de frère ? J'ai deux frères Ah ben je sais pas On parle d'un frère D'un frère Ça c'est maman qui me dit ça Vous ressemblez à votre papa vous ? Oui Voilà Dans le caractère aussi et tout ? Ah oui Voilà Qui c'est qu'allait jouer au loto ? Qui nous avait gagné un jambon garmon ? Elle gagnait tout le temps des petits trophées Ramenez ça à la maison ? Elle gagnait bien Elle avait de la chanson Oh là là Qui c'est qu'avait une amie 8 ? Qui c'est qu'avait une 4L vitesse comme ça ? La 4L c'était ce qui m'en perd D'accord Quand tu conduisais ça Je l'avais surtout quand même Je me fais passer du vitesse Et qui avait une amie 8 Bleu C'est même pas bleu que ciel C'est bleu gris un peu C'est La mi-8 aussi c'était les vitesses comme ça aussi Qui c'est qu'avait ça la campagne ? Je sais même pas ce que c'est Je te rejoins Je te rejoins Vous recherchez Et papa il avait 4L ? Oui C'est votre père qui vient souvent vous voir Il vous recharge Vous lui demandez de l'aide à papa ou quoi ? Oui Oui J'ai la photo Je sais vous lui parler à votre père Il te sache de voix c'est trop mignon Il dit j'entends tout mais je peux pas tout faire qu'il dit Il dit j'entends tout Mais je ne peux pas tout faire Voilà ce qu'il me dit de te dire ton père D'accord ? En tout cas je pense que Oui ils ont bien compris que vous vouliez quelqu'un Quelqu'un de bien Vous rencontrerez cette personne madame C'est pas fini pour vous Le moule est pas cassé C'est comme le vélo Ça revient très vite C'est des messages subdominables D'accord ? Bon alors le Roger Robert ou Roger je ne sais plus déjà Roger il ne vous plaît plus Alors donc c'est fini Il était seul le Roger ? Ah mais on n'a pas parlé C'est ce qu'il fait comme ça Il m'a dit son numéro de téléphone Oui mais il a eu le bigger quand même Moi je vous le dis C'est drôle Je termine avec vous J'avais quelqu'un qui avait un manteau noir En astraquant Qui était toujours très classe Très bien habillée Qui se regardait dans le miroir Très élégante Très prôtre ma chère Pardon ? Ah ouais bah s'y croyez beaucoup C'est vrai que quand elle mettait son manteau Elle était belle Elle était élégante Mais elle était très Et des escarpins aussi Très haut Pour monter là dessus Les escarpins très haut Le manteau en astraquant noir Et tout ça Très élégante Toujours bien habillée Et puis avec une taille fine Il ne fallait pas grossir Surtout pas C'était quelque chose On est d'accord ? Vous vous entendez bien avec Amie ? Pas vraiment hein ? Ouais Et il y a eu aussi Je termine après avec vous Une histoire de tableau madame À l'héritage À la mort des parents Vous avez récupéré des tableaux Il y a eu une histoire de tableau Je ne sais pas Peut-être quelqu'un qui s'est servi Qui a pris des tableaux Et vous n'avez rien lu Je ne sais pas Mais il y a quelque chose Voilà c'est-à-dire qu'il restait des choses Donc eux et les enfants Et les petits-enfants On avait fait tout sur une table Donc tous ceux qui voulaient quelque chose Se servaient D'accord ok Et vous vous avez eu des bijoux ? Oui moi j'ai eu des bijoux Ne les jette pas hein ? Là j'ai la dent de ma mère Voilà Ne les jette pas Ils ne les donnent pas Ils ne les revendent pas non plus Voilà ce qu'on me dit de te dire D'accord ? Vous avez été chez les religieuses vous madame Quand vous étiez petite ? Oui Voilà Voilà je vois une religieuse Et puis alors elle est coquine dis donc Elle se cache derrière ton chineau Elle ne râpa Bah je la vois Bah tu peux sortir parce que je t'ai vue Elle est maligne Elle se cache comme ça Ça a l'air du coucou Vous aviez peur d'elle quand vous étiez petite ou quoi ? Bah oui parce qu'elle était très Autoritaire Elle marchait très droit Elle ne rigolait pas la religieuse Non Et bien madame je ne veux vous le dire Vous avez la protection de cette religieuse Ce qui n'était pas toujours facile Et quand on a une protection d'une religieuse Comme vous vous avez C'est extraordinaire Je pense des fois Bah oui mais Elle t'a traumatisé un peu Je le sais Elle se cache et tout ça On dirait Rupi Goldberg Elle est drôle Elle est drôle Elle se cache et revient Elle se cache Elle est très drôle Et elle se met beaucoup Quand elle vient te voir Elle se met beaucoup sur ton épaule droite Sur ton côté droit Ton côté droit Quand t'as des décisions à prendre Quand t'as des oui Des décisions à prendre Des signatures Des choses comme ça Appelle-le là Regarde sur le côté droit Et demande lui Tu verras qu'elle t'insufflera les réponses Voilà ce qu'elle m'a dit de te dire Vous avez une question à poser ? Si oui vous ne finirez pas toute seule Ne vous inquiétez pas ma petite dame D'accord ? Sortez danser un petit peu ou pas ? Alors c'est quoi ? Le tango ? Le rétro Le rétro Tango Passo 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 Bonne danse madame C'est parti Il y a des oreilles qui traînent Qui sont mal placées aujourd'hui En tout cas Je sais que Pour moi Vous dansez bien Et que quand vous dansez Vous êtes aux anges Vous oubliez tout Il n'y a que vous Et la danse C'est une star Et elle commence Et quand vous dansez bien Mettez une robe un peu floue Et tout Pour faire les pas de jambes Et tout Parce que c'est important ça quand même Il y a beaucoup de choses importantes Ah mais oui Parce qu'on vous regarde Quand vous dansez Moi je vous le dis moi Alors mettez moi des belles robes Parce que c'est important D'accord ? Pas des robes centrées Des robes un peu larges Un peu Souples Flou D'accord ? On vous embrasse C'est papa qui me dit ça Avec ses joues réveillères Comme ça Il était au Vernia Papa ? Oui 43 43 c'est ça ? Vers où ? Yves Saint-Jean Et pourquoi Et pourquoi j'avais Et pourquoi j'avais Le puits envelé Oui ça c'était Bon ben voilà C'est à côté Bon je termine Avec la Vierge Noire Le puits envelé Allez c'est bon Il vous embrasse Votre père Merci Merci papa Merci papa Comment il s'appelait papa ? Euh... Il s'appelait Jean-Claude Mais en fait Sur son acte De naissance C'était Jean Voilà Jean tout court C'est lui Et en fin Dans la vie On l'appelait Jo D'accord Mais c'est Jean C'est un diminutif Allez Merci papa Eh ben Elle a eu peur Avec le rizem Allez je vous laisse Mais comment Il roulait les airs Comme ça Il aimait bien Le sauciflard Avec les Le pâté Et tout Voilà Le lard Les trucs comme ça Et il avait La gueule Tu sais compliqué On est d'accord ? Le vieux couteau Allez je vous laisse Puis le couteau Comme de la vire Allez Il y en a assez C'est terminé Allez Là j'étais sur le côté droit Je suis avec quelqu'un Qui a perdu quelqu'un Dans un accident de voiture 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Quelqu'un qui a perdu quelqu'un Dans un accident de voiture Accident de voiture Sixième rangée Pouvez-vous lever que je vous vois ? Merci C'était qui pour vous ? Mon grand-père Voilà Il était seul dans la voiture ? Alors il n'était pas dans la voiture Mais il était piéton Il s'était tapé par une voiture C'est ça ? Mais ça a été Il a volé dans les airs Et tout ça ? Il y a longtemps qu'il est décédé ce monsieur ? Oui il y a 44 ans En 76 Ah oui ? Un peu plus d'un an Vous vous étiez un bébé c'est ça ? Parce qu'il me dit qu'il était bébé Oui Vous avez des frères et soeurs ? J'ai eu un petit frère qui est décédé Aussi ? Oui Qui était bébé Voilà Et bien oui c'est ça Et je pense Maman elle n'avait pas fait une fausse couche Ou quelque chose comme ça ? Maman est à côté Et oui après le décès de mon petit frère Elle a fait une grossesse extra-utérine Et bien c'est ça le frère et la soeur C'était une fille ? Et bien oui Il y avait une fille Le petit bébé et le frère Et maintenant il y a le grand-père C'est ça le frère et la soeur Et là vous êtes unique Vous n'avez pas d'autre frère et d'autre soeur ? Non Fille unique En fait tu crois être fille unique Mais dans la fratterie Je suis l'aînée Ben oui c'est ça Tu comprends ce que je veux dire ? Oui je sais Parce que pour moi En fait de l'autre côté Tu as un frère et une soeur Qui te protègent dans le dos là C'est magnifique Vous avez des enfants vous ? Non Vous n'en voulez pas ? Ben ça ne s'est pas fait Et puis Et c'est vous qui avez la tête dans le guidon Je bosse, je bosse, je bosse, je bosse Alors depuis deux ans je ne bosse plus Mais j'ai eu le don Oui mais Oui pendant des années Je bosse, je bosse J'y vais hein Vous avez fait un burn-out ? Un burn-out ? Un burn-out Limite ouais Ben c'était là Aux frontières comme on dit Oui Riquérac C'est ça Vous ne connaissez pas Riquérac ? Là vous êtes à la MPE vous êtes ? Oui Ben là j'entends à MPE Mais ça fait du bien Ben oui ça fait Vous en avez Je vous dis que vous étiez Riquérac du burn-out Ouais ouais D'accord Et là pour remonter la pente C'est du lourd hein Pourquoi ? Au dessus de vous je vois de l'astrologie Ça marque l'astrologie ? Oui je prends des cours Super Continue D'accord Et il va falloir peaufiner vos cours là quand même Il y a des choses que vous ne comprenez pas ? Ben c'est complexe C'est complexe Voilà Après je le fais pour moi Je ne le fais pas Oui mais après je pense que vous en ferez pour les autres Vous avez évolué dans l'astrologie J'aime beaucoup D'accord ? Votre papa vous ne le voyez plus ? Il est décédé ça fera deux ans D'accord Alors au mesure que je te parle J'ai tout ton corps éthérique qui se dégage Et qui revient comme ça Ton père il vient souvent te voir hein ? Ben j'espère Vous lui demandez de l'aide à papa ou pas ? Jamais Ben tu peux hein Et ma maman me le reproche un peu J'ose faire je ne veux pas déranger en fait Et vous vous êtes seule aussi madame ? Oui Oui Parce qu'il est décédé Voilà ça fera deux ans le 20 mars D'accord Parce que maman oui elle est seule hein C'est ce qu'on me donne Et vous vous êtes seule aussi ? Oui Voilà Toutes les deux elles sont seules j'entends Voilà Voilà il faut passer une annonce hein Vous sortez pas ? Comment je ne sort pas ? Vous ne sortez pas beaucoup ? Ah si Vous sortez vraiment beaucoup vous ? Vous allez danser Parce que des restos Ouais mais c'est pas Ouais Je parle des amis Oui mais si c'est des amis qui sont tout le temps en couple Ben ça reste Ben oui ça reste La plupart de mes amis sont seules aussi Alors vous par contre c'est drôle Parce que j'avais le tango le passeau Vous je suis dans le ganguette avec vous La cordée C'est drôle Et puis Ah vous voyez ce que je veux dire ? On me fait déplier Replier l'accordéon Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui jouait de l'accordéon ? Non Ça ne vous donne rien ? Ah rien Et maman non plus ? Ah non Ah ben retenez-le ça parce que ça marque hein Ou alors qui c'est qui allait dans des balles musettes ? Ben moi ça a dû m'arriver Mais petite Ouais Ça remonte au calendrier Ben oui mais Ah non là je ne suis pas en Grèce Ce n'est pas le certaki là Je suis dans le ganguette Voyez-vous madame ? On me donne ça Et j'ai le prénom de Paul Est-ce que ça donne le prénom de Paul ? Paul ou Jean-Paul ? J'allais dire que tu as un cousin Jean-Paul C'est un cousin à vous ? Un cousin de ma maman D'accord Qui est mort du coeur ? Qui est mort du cancer ? Et qui est mort d'un AVC ? Qui est mort du coeur ? Qui est mort du cancer ? Et qui est mort d'un AVC ? Ben du coeur du côté de mon mari Il y avait plusieurs Il y a eu des autres Des crises cardiaques Ils sont morts d'un coup comme ça ? Ben ça m'arrête D'un coup comme ça ? Ça fait Plus personne Du coeur De la tête Un AVC Ben la maman D'accord Et du cancer C'est qui ? Ben du cancer Il y en a eu plusieurs Mais alors ça c'est une personne Qui est décédée du cancer Mais à la maison Et c'était quelqu'un Qui ne voulait pas mourir à l'hôpital Qui voulait rester à la maison Je ne veux pas aller à l'hôpital j'entends C'est qui madame ? À la maison Qui a eu les soins à domicile Parce que la personne ne voulait pas mourir à l'hôpital Ça ne vous donne rien ? Non il y a quelqu'un autour de vous madame Qui est décédée du cancer Chez elle Merci madame Qui a eu le cancer du sein Mais qui a été guérie ? J'ai une cousine germaine Vous avez des nouvelles de la cousine ? Non Ben vous allez passer lui un petit coup de fil Non Vous êtes fâche avec elle ? Non Ben oui ça aurait été bien ça Je savais pourquoi je vous le dirais Ah il y a des histoires Qui c'est Bernard ? Bernard c'est qui ? Pour toi ou pour ta fille ? Mais c'est qui ? Ça ne vous donne rien ? Ben j'ai eu des collègues Qui s'appelait Bernard ? Un collègue de travail ? Oui D'accord Avec qui vous avez travaillé longtemps ? Ben on ne travaillait pas Enfin on ne travaillait pas dans le même service Mais bon Combien d'années pendant Combien d'années vous avez travaillé avec Bernard ? Peut-être 4-5 ans D'accord Et qui travaillait à l'usine ? Ben mon mari était à la générale des eaux Il allait Contrôler des usines Des choses comme ça ? Non j'ai quelqu'un Au service des infections Dans une usine ? Ben oui Ah oui parce que moi je suis dans une usine madame D'accord on me le donne J'ai quelqu'un qui travaillait à la poste aussi Je vois C'est qui ? J'entends PTT Alors écoutez moi Qui c'est qui est rentré à la poste au PTT ? Petit 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 agent de service Et qui a grimpé dans les bureaux après ? Mon papa D'accord On me donne ça Et qui était postier ? C'est lui ? Oui Au début il jetait le courrier Puis après il s'est retrouvé dans les bureaux ? Ah oui mais il a grimpé quand même Alors là j'ai ça J'entends PTT Et puis j'ai quelqu'un aussi madame Je vois des trains qui passent Et quelqu'un qui était Comment on appelle ça ? Qui levait des barrières C'est qui ça ? Garde barrière Ah bon ça existe ? Oui ça existe Oui J'ai quelqu'un Il y avait un petit bâtiment comme ça Et qui levait Ça fait genre Hop il lève la barrière Et il redescend la barrière comme ça C'est qui qui a travaillé ? À la SNCF madame Un ombre à mon mari Mais il n'était pas garde barrière Ah si j'ai quelqu'un qui était Garde barrière Renseignez-vous madame Mais je ne le sais peut-être pas Ah vous ne le savez peut-être pas Mais il faudrait poser des questions Pour savoir ça serait bien Le prénom de Hugues Ou Huguette Ça vous donne quelque chose ? Les deux C'est qui Hugues et Huguette ? Alors Hugues c'est pas tout ça J'en ai à moi À moi et sa maman ça fait Huguette D'accord On me donne ça Et Fifi c'est qui Fifi ? Fifi C'est un collègue de trappe Il s'appelait comment Philippe ? Philippe J'entends Fifi Fifi C'est drôle là Donc c'est que les Fifi Ils sont drôles Madame qui c'est qui mangeait tout le temps des tomates ? L'été comme hiver Qui aimait bien les tomates ? Mon mari aimait bien les tomates D'accord En salade, cuite, crue Tout ce que tu veux D'accord Parce qu'il n'arrête pas de me mettre des tomates en grappe On ne va pas faire de la sauce tomate Qui c'est qui fumait la pipe ? En bois marron et noir le fond D'accord Et qui ne parlait pas beaucoup Et qui fumait sa pipe comme ça Il regardait, il scrutait les gens Et puis Et puis il regardait les gens comme ça Quelqu'un qui était assez introvertiste exact Qui ne gardait pas, qui ne disait pas tout C'est ce monsieur qui fumait la pipe Qui lisait tout le temps le journal aussi Oh oui Alors là, oh là là Je suis au pfff Allez hop Je suis pendant la deuxième guerre mondiale Je suis dans un centre hospitalier Je suis avec une infirmière Mais une infirmière, j'ai envie de dire Infirmière religieuse Dans vos ancêtres, madame Il y a quelqu'un qui a été infirmière Pendant la deuxième guerre mondiale Vous ne savez pas ça Non, ça ne me dit rien Il faudra vous renseigner Parce que c'est un... Religieuse, oui Religieuse, mais infirmière Qui donnait des soins aux malades Non, ça ne veut pas Aux militaires Ça ne veut pas Vous rechercherez Parce que c'est important Vous avez mis un pêle-mêle Avec plein de photos Chez vous, madame ? J'avais mis, oui Mais j'ai déménagé depuis le décès Parce que j'entends Remets les photos Remets les photos Ils ne sont pas contents Vous avez fait un pêle-mêle Avec plein de photos, madame On est d'accord ? Même des photos en noir et blanc dessus Euh, non Il y en avait un autrefois Avec des photos en noir et blanc Ah oui, mais... Oui, mais ce pêle-mêle-là Avec les photos en noir et blanc Donc beaucoup de personnes sont décédées Ils aimeraient bien les revoir sur un tableau On est d'accord ? On me le donne Jacques ou Jacqueline Ça vous donne ? Les deux C'est qui ? Jacqueline, c'est aussi une collègue J'ai eu beaucoup d'affection Elle est décédée ? Oui Je t'embrasse Ah Et Jacques, c'était qui ? Jacques, j'ai un... Voilà, ça me dérange là Ah là, je suis redescendue direct Ben oui, mais ça me dérange Il ne faut pas bouger quand je fais Ça m'a fait redescendre d'un coup Pouf, pardon, mais... Jacques, c'était qui pour vous, vous m'avez dit ? Ben, c'est un... J'ai un cousin qui s'appelle Jacques Qui est toujours au second D'accord Et Michel, c'est qui Michel ? Michel et Maurice, c'est qui ? Ben, Maurice... Quand j'étais petite, on avait des voisins Et il avait un garçon qui s'appelait Maurice D'accord Et Michel, pour vous, madame ? Ben, j'en ai plein de Michel Ah ben, ça marque en tout cas Pour vous, on me le donne Euh, oui C'est possible Ben oui, on me le donne Là, je passe à votre fille Vous étiez dans les autotamponneuses Vous, quand vous étiez petite ? Elle défonçait tout, la fille Je bûm, je bûm, allez, on y va C'est vous qui faisiez des autotamponnes J'ai des disamponitrices auto-école Ils ont de l'humour là-haut, hein ? Et alors, vous avez cartonné ou pas ? Non Pas trop ? Non C'est vrai ? Une ou deux fois Non, mais c'était pas... Ben, après, j'étais en arrêt Enfin, ouais Mais ouais, quoi ? Pas vraiment par rapport à des cartons D'accord On me donne ça Parce que ça m'a détruit le dos, en fait, ce métier, surtout D'accord Vous vivez en maison ? Non, en appartement En appartement, toutes les deux ? Oui Alors, qui c'est qui a vécu dans une maison ? Mon parent, c'est... C'était vos parents, madame, qui vivait à la maison ? Oui D'accord J'ai quelqu'un qui est mort étouffé en mangeant J'ai quelqu'un qui mange comme ça Qui est étouffé et qui est mort Ben oui Ça vous donne quelque chose ? Voilà Et qui s'est étouffé en mangeant Et qui est mort comme ça, étouffé C'est bête, mais c'est comme ça Et j'ai des militaires, des militaires, des militaires C'est qui ces militaires ? J'avais deux hommes qui étaient dans... Gradés, gradés Dans la... Un, oui Qu'est-ce qu'il était ? Gendarme ? Non, non, il était... Il était adjudant, gendarme Ben oui, mais il est grimpé après ou pas ? Non, ça s'est arrêté là D'accord Qui c'est qui avait une deux chevaux ? Ouais Oh les dents, elle est marrante ces deux chevaux Parce que sur le dessus, ça me fait un peu même décapotable On me fait rouler le dessus Et ça fait plein air Qui a eu ça ? Ah ben vous regarderez Qui c'est qui avait ça madame, d'accord ? Et tout d'un coup, on me fait... Ça, c'est très joli ce que je vois là On me fait prendre de la farine Et on me fait jeter plein de farine sur votre tête comme ça On dirait qu'on vous saupoudre de farine toutes les deux Donc pour moi, il y a quelque chose d'heureux Mais de très heureux Quelque chose qui doit arriver à une de vous deux, hein D'accord ? Parce que ça, on me le donne, hein Vous êtes ensemble toutes les deux ? Ah non Vous vivez à côté l'une de l'autre ? Ah, à 700 Voilà, puis vous mangez ensemble ou... Non, jamais ? Non, jamais Voilà, c'est ce qu'on me donne Je termine J'ai un caniche décédé Gris Qui a eu un caniche décédé Gris ? Il est mort, il n'était pas très vieux Il devait avoir peut-être 4 ou 5 ans, ce chien Je crois que mes parents m'ont eu un Et qui était un peu comme le fifise de la maison Qui était un peu... On avait rapporté tout son amour sur ce chien-là Sûrement Moi, je ne l'ai pas connu Vous l'avez ? Ben, j'ai ce chien-là qui est avec vous D'accord ? On me donne ça Un prénom qui se termine par S Ça vous dit quelque chose ? Ou qui commence par un S plutôt ? S, S Je m'appelle Stéphanie Ben, c'est toi S C'est bien pour toi Avez-vous une question à poser, Stéphanie ? Oui, donc là, je suis actuellement en formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle Plus auto-école ? Non, non Alors ? C'est toujours dans l'enseignement, mais c'est pas auto-école Je voulais savoir si ça allait marcher Oui, pour moi, ça ne marche pas, ça court Ok Pour moi, ça va marcher J'ai l'astrologie qui marche très très bien avec toi J'ai une très belle ouverture spirituelle, tu vois Et il y a un grand changement pour toi qui arrive dans les 2-3 ans 2022 marquera pour toi, on me dit D'accord Parce qu'on m'a dit que de toute façon, enfin, la reconversion que je fais, on m'a dit que C'est certainement pas le dernier métier que j'en ferai encore un autre Et qu'il serait plutôt, oui, dans le soin à l'autre, etc Oui, mais pas maintenant, t'es encore D'abord, il faut que tu te retrouves parce que t'étais pas mal perdue et tout ça T'as fait énormément pour les autres Tu t'es jamais occupée de toi et là, il est grand temps que tu t'occupes de toi D'accord On est d'accord ? On vous embrasse Merci beaucoup De l'autre côté, c'est ton papa qui est décédé Merci papa, merci Chantal Hein ? Ah si, il vous embrasse Oh ! On se met, j'ai dit vous Vous avez vu tout de suite ? Hein ? Votre mari, il vous embrasse, madame J'ai dit, il vous embrasse Au pluriel Moi, pendant que j'y suis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Pour l'instant, il veut pas Tu rêves, il me dit Là, pour le coup, c'est un rêve, là Qui devient une réalité Il y aura quelqu'un, mais c'est pas pour l'instant, ma petite dame Votre mari, elle avait un petit caractère, quand même Ah ben oui, c'était pas payé pour rien Voilà Et il défend son biftec Voilà ma petite dame Allez, je vous laisse Il y a quelqu'un par là Un, deux, trois, quatre, cinq Qui veut faire un pèlerinage Il y a quelqu'un qui doit faire un pèlerinage Dans la cinquième ou sixième rangée Il y a quelqu'un qui doit partir Qui a envie de faire un pèlerinage Ça me le donne Et qui hésite, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas Je sais pas pourquoi qui hésite Je vois pas la personne, c'est qui ? Ah, c'est vous C'est vous qui voulez faire un pèlerinage, monsieur ? Voilà Mais à Saint-Jacques de Compostelle Vous voulez le commencer cette année ou l'année prochaine ? Cette année Voilà Et à partir de quand ? Au printemps ? Non, normalement au printemps Ben c'est le printemps Si c'est fin juin Si c'est début juin ou au printemps ? Début juin ou au printemps C'est ce qu'on me dit Vous partez à plusieurs ? À deux Voilà Ça va être super, mais ça va être super fatigant C'est pas grave ? C'est pas grave Écoutez, au cours de ce voyage Vous aurez pas mal de péripéties qui vont vous arriver Mais c'est pas triste à la fin Je pense qu'après ce voyage Une fois que vous l'aurez terminé Il y a quelque chose qui aura complètement changé chez vous, monsieur C'est de bon augure On vous y attend On vous invite Surtout ne pas annuler Ou ne pas reculer ce voyage Non, non, je suis désolée madame Vous pouvez le laisser partir C'est important Vous faites de la randonnée, monsieur, vous, ou pas ? Oui Voilà Vous allez à la cueillette des champignons et tout ça ? Oui Parce que j'entends pas celui-là Il est pas beau, celui-là Vous les coupez Vous les arrachez pas, les champignons C'est important Parce que c'est important Qui avait un chien comme un épanol breton ? Vous savez, les chiens de chasse un peu Un chien marron et blanc, caramel et blanc Décidé ce chien, monsieur C'est à qui ? À vous ou à vos papas ? Voilà Mais il est sur votre tête depuis tout à l'heure Il est marron et blanc, caramel Il vous protège On me dit que vous avez eu une enfance Qui était pas toujours facile C'est exact ? Exact Beaucoup d'autorité Beaucoup de rigueur C'est exact ? Exact Et il fallait tourner sa langue Sept fois dans la bouche Avant de dire quelque chose Ah parce que sinon ? D'accord Qui c'est Pierrot ? Pierrot Ouais, Pierrot Et c'est qui pour vous ? Des copains De travail ou des copains de jeunesse ? Des copains de jeunesse D'accord Et Luc, ça vous donne quelque chose ? Le prénom de Luc ? Luc ou Lucas ? Ah, Lucas C'est qui ? Lucas, c'est un collègue D'accord, on lui donne ça Qui c'est qui portait un bleu de travail ? Mon père Il faisait de la mécanique, papa ou pas ? Pas trop ? Mais qu'est-ce qu'il démontait Et qu'il remontait alors Par rapport au moteur et tout ? C'est quoi ça ? Ah si Il a fait des trucs Il touchait un peu à tout lui On est d'accord ? Il bricolait et tout ça Il ne parlait pas, papa ? C'était un taiseux Il parlait beaucoup Oui, mais quand il parlait Il parlait peut-être beaucoup Mais pas de lui Il parlait de la vie en général Des gens Mais jamais de lui Vous n'avez pas remarqué ça ? Déjà Un prénom comme Henri Ça vous donne quelque chose ? C'est qui ? D'accord Il y a un prénom, un vieux prénom Comme Victoire ou Victor C'est qui Victor ? Décédé aussi Qui a eu des problèmes de dos De colonne vertébrale Et qui a été opéré le dos Comme ça Qu'on lui a mis des barres dans le dos ? Des tiges La vache Quelle intervence C'est qui ça ? Ben dis donc le pauvre Surtout qu'à l'époque Ce n'était pas comme aujourd'hui On a charcuté le monsieur Il est mieux là-haut Je vous dis la vérité Parce que ces barres dans le dos Là c'était quelque chose Il a beaucoup travaillé papa ? Il a commencé très jeune à travailler ? 13 ans Voilà c'est ça On me donne ça J'avais 11 ans Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais moi j'avais 11 ans Qui marque très très fort J'avais le prénom de Marcel aussi avec vous C'est qui pour vous Marcel ? Un très bon copain D'accord On me donne ça Alors je vois Je suis dans une maison Avec un drapeau Pourquoi on me met un drapeau Comme ça à l'extérieur ? C'est drôle ça C'est pour le football C'est pourquoi ? Mon père Très Très grand joueur D'accord Et il mettait son drapeau bleu blanc rouge ? Oui Parce qu'il me met un drapeau dehors Pourquoi il met un drapeau dehors ? Hein ? On me donne ça Un caveau familial Oui Alors dis donc 6 places ou 8 places Parce qu'il y a du monde là 8 places 8 places C'est ça Il y a encore de la place encore ? Tout est comblé ? C'est comblé C'est comme ta conférence Ah bah non c'est plein Vous y allez des fois ? Très souvent D'accord Est-ce qu'ils sont contents Quand vous y allez Sous-entendu Ça fait longtemps que tu n'es pas allé Combien de temps ? Une semaine Oui mais On t'attend encore Je suis désolée Je suis vraiment Vous voulez Vous voulez Alors attendez Vous devez faire des travaux Sur cette tombe Quelque chose comme ça Vous voulez repeindre quelque chose Tiens c'est bizarre Il y a quelque chose à faire A mon avis Vous vous rappellerez De ce que je vous ai dit Vous verrez Il se passera peut-être quelque chose Vous verrez Ça on me le donne Qui c'est qui a des problèmes de vue ? Cataracte Des mêlages Elle doit se faire opérer cette dame ? Ça va très bien se passer Elle ne va pas être aveugle Dites-lui bien de ma part Qui c'est qui est portugais autour de vous ? On met le drapeau portugais D'accord On m'emmène au Portugal Dans un village Ça se peut Ça se peut vous savez pas ? Mais ça marque très très fort Qui c'est qui aimait beaucoup les fleurs ? C'est votre maman ? Voilà Vous lui portez des fleurs au cimetière ou pas ? Elle adore quand vous lui portez les fleurs Oh là là Quand vous lui portez Elle me dit Porte-moi des fleurs du jardin Qu'elle me dit Vous en avez dans le jardin des fleurs ? Oui Porte-moi des fleurs du jardin Elle est très contente Vous avez des Comment ça s'appelle ? Des iris là ? Oui des iris Bleus Voilà Mais c'est sa porte ça Des iris bleus qu'elle me dit C'est la commande chez la fleurie Voilà Même si vous en prenez deux ou trois pieds Mais ça ira très bien D'accord ? Louis aussi Ça vous donne Louis ? D'accord Décédé aussi ? Décédé Voilà Toutes ces personnes Dites d'autres Toutes ces personnes C'est celles qui sont dans le caveau ? Vous avez du monde Qui vient vous voir Ils sont contents Eh oui on me le donne Qui c'est qui a eu des problèmes de dents D'opérations dentaires ? Et que ça s'était mal passé Genre elle perdue le dentier Ou ça partait Tout d'un coup j'ai plus de dents Hein ? C'est possible Eh oui Donc parce que j'ai quelqu'un J'ai plus de dents ni rien Hein ? Toutes ces dents Oui elle a été dentée Comme on dit Elle avait un dentier après cette dame ? Oui Avec la colle là Pour venir au plafond Parce que s'il n'y a pas la colle Ça fait peur Hein ? Hein ? On me donne ça Mais j'ai plus ton père qui est là Et qui vient te voir aujourd'hui Hein ? Qui t'embrasse très très fort Est-ce que vous avez une question ? Ils sont contents de voir Que vous ne les avez pas oubliés Que vous retournez au cimetière Que vous portez des fleurs Surtout maman Mets bien des fleurs sur la tombe Qu'elle me dit Les irises bleues Les irises bleues Elle sera très 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 contente Avez-vous une question à poser ? Bon le parcours de Saint-Jacques Super hein ? Tout va bien se passer Prenez deux paires de chaussures Oui Et surtout des bonnes chaussures Et des chaussettes aussi Très bien Papa et maman de l'autre côté Ils sont très très bien Oui ils sont ensemble Bien sûr qu'ils sont bien ensemble Merci Merci Bon voyage monsieur Bon sac à dos Bonne chaussure Des rangers Pour pas user la semaine Puis j'entends Un kilomètre tapis Deux kilomètres tapis Les souliers C'est rigolo J'entendais ça Et trois kilomètres tapis Bon ben c'est comme ça C'est très drôle ça Là j'étais sur le côté droit aussi Je suis avec quelqu'un Qui a perdu quelqu'un Un, deux, trois, quatre, cinq, six Septième rangée Je suis avec quelqu'un Qui a perdu quelqu'un Du cancer Et meurt Ça part en parapluie là Sept Quelqu'un qui a perdu Quelqu'un qui est décédé du cancer Qui vomissait beaucoup C'est une femme Un cancer qui s'est généralisé Qui a énormément souffert À l'hôpital Alors Il y a deux dames Est-ce que c'est un autre Elle va voir Attends pour l'instant Je suis avec une dame Ouais Ah elle me fait sentir l'odeur Et tout Ah Ah non pitié Alors attendez Pas vieille elle était Cette dame là Quel âge elle avait C'est votre maman C'est la sœur Jeune Quel âge elle avait 53 ans Et vous madame Ah 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 Parce que j'ai entendu C'est maman moi Donc 47 ans Jeune Moi j'ai pas quelqu'un De vieux et tout ça Quelqu'un qui a beaucoup souffert Oui Un cancer qui s'est généralisé C'est exact C'est ça Il n'y a pas longtemps Qu'elle est décédée Cette dame Oui mais c'est comme si C'était hier Qui c'est qui s'est occupé De vous après Qui c'est Ben mon papa Un petit peu Il a pas refait sa vie Papa Non 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 Il est décédé aussi D'accord On me donne ça Ils sont pas sur le même plan Maman elle est beaucoup plus élevée D'accord Elle est morte assez jeune Puis à l'époque C'est un cancer Elle a pas été bien soignée Cette dame Qu'elle me dit Tout à fait Ça a pas été détecté à temps C'est à dire Quand ils ont découvert Qu'elle avait le cancer Ben le stade Il était bien avancé Donc qu'est-ce que je veux faire On peut Elle a pas eu de chance Cette brave dame D'accord Et c'est un cancer Qui s'est généralisé Elle me montre le ventre Comme ça Et elle me montre Un trou tout noir 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 Donc ça a touché Tous les organes Le foie La visicule Les intestins C'est une catastrophe Ça a été très très rapide Fulgurante A peu près Entre 4 à 6 mois de temps Il n'y avait plus personne Oui à peu près Oui d'accord Elle vous protège beaucoup C'est vous qui demandez Beaucoup de choses A maman Comme ça Ben j'ai Je suis pas au destin Ouais Elle vient Elle vient Ils sont bien Mais je peux pas dire Que papa et maman Ils sont sur le même plan Je dirais que maman Elle est beaucoup plus haute Que papa Quand papa est décédé Elle est décédée après maman C'est ça Oui Maman elle est venue le chercher Mais arrivé de l'autre côté De l'autre côté pardon Ils sont pas ensemble Ils se disputaient beaucoup Ici sur cette terre Ben j'ai pas de souvenirs Non Pourtant ça gueulait Et de là haut aussi ça gueule Ah bon Ah ben oui Si je vous le dis C'est que Donc mais ils sont bien Mais ils sont pas sur le même plan D'accord Actuellement vous avez beaucoup Votre maman Il y a les anniversaires de décès De vos parents ou pas C'est quand l'anniversaire de naissance Ou l'anniversaire de décès De ma maman La naissance elle est née le 18 octobre Et décédée en décembre le 11 D'accord Et papa ? Et papa en mai le 27 novembre Voilà c'est ça C'est au mois de au printemps Pas oublié D'accord on me donne ça Et le signe des Gémeaux c'est qui ? Gémeaux Castor et Pollux Gémeaux Qui est né au mois de mai ou au mois de juin ? Non qui est décédée Ah qui est décédée ? C'est votre papa qui est né Il est né quand ? Hein ? Il est lion en juillet Oui mais il est mort En mai En mai il est mort Ben sous le mois du Gémeaux Mais qui c'est qui décide du Gémeaux Dans vos ancêtres madame ? Ah je sais pas Ah vous savez pas ? Vous avez pas connu vos grands-parents ? Euh Les deux grands-mères Il y a un grand-père Pas celui d'un grand-père Et le signe du cancer aussi C'est qui ? Euh cancer Je sais pas Vous savez pas dans votre famille ? Non 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 J'ai un frère et une soeur Ils font pas cancer Non non c'est pas ton frère et ta soeur Mais qui est du signe du cancer dans ta famille ? Tu sais pas Non je sais pas D'accord Il y a eu des histoires de famille ? Oui oui du côté de mes parents Voilà Après le décès aussi La famille elle s'éclatait un peu ? Non pas du tout là justement Vous les voyez vos frères et soeurs ? Oui oui j'ai un frère et soeur On se voit régulièrement Mais ils te ressemblent pas hein Ah vous ? Non Vous avez pas le même caractère Avec qui mon frère ? Ouais Super Non vous avez pas le même caractère Oui Ça on me le donne Mais vous vous entraidez quand même C'est un problème et tout Vous êtes gentils l'un avec l'autre et tout ça C'est bien C'est ce qu'on me donne Donc qui c'est qui conduisait des gros camions ? Mon papa Parce que là il me dit T'as vu mon camion ? T'as vu mon camion ? Il me montre un petit c'est un camion de... Et il me dit les routiers sont sympas C'était son métier à papa routier ? D'accord Alors il avait eu un camion rouge Un camion bleu ? Je sais pas Je sais plus trop Il me le donne moi Oui oui c'est possible Il me fait visiter la cabine et tout C'est beau c'est grand et tout Il était tout fier dans son beau camion Il me montre son camion il est drôle Il faisait des livraisons papa ? Ben oui oui c'est beaucoup C'était dur C'était des longs trajets Ben oui c'était dur C'était très physique C'était crevant ce qu'il faisait La route comme ça tout le temps La route, la route qui me dit D'accord Alors là je sais pas Qui c'est qui a eu un cancer Mais un cancer j'ai envie de dire mal placé Ah bon Ben c'est mon mari C'est un cancer de quoi ? Ben il a eu une tumeur Oui c'est pas loin des bijoux de famille Ben oui je sentais un truc Mais c'est là je suis un peu gênée quoi Je veux dire Montrez pas le service 3 pièces là-haut J'ai pas envie de voir ça Non mais c'est intime S'ils mettent le switch comme ça Tout va bien Mais quand même J'ai pas envie de Et c'est lui qui a eu un problème De ce côté là ? C'était limite lui hein Ça a été pris à temps ? Oui oui je pense Ben ben heureusement Et depuis maintenant il souffre plus ? Ben non il a Ben il a Ben on suppose que la tumeur Vienne de ça Parce qu'il a une sclérodermie Ah oui Mais bon apparemment c'est stable Ça fait plusieurs années Faut prier Saint-Bénilde C'est le patron du cancer Et dis donc ma belle Qui c'est qui a eu une prothèse de hanche ? Déjà c'est dans le médical Ah ouais ça c'est ma belle mère Ah ouais J'entends T'as vu ma hanche ? T'as vu ma hanche ? Elle est contente Depuis qu'elle a sa nouvelle hanche ? Ou pas ? Ben non mais elle est décédée Mais elle était contente D'avoir sa nouvelle hanche ? Ben retenez-le vous rechercherez Et j'ai le prénom de Nicole Ou Nathalie aussi Nicole c'était ma maman D'accord décédée Ben Louisette c'est par rapport à elle Il faudra chercher qui c'était D'accord Et j'ai Bruno aussi Bruno ? C'est qui ? Non je connais pas Autour de vous dans le travail Vous avez jamais eu ? Non je sais pas Ben vous rechercherez Parce que ça marque D'accord Il y a eu une histoire Avec des cartables Quand vous étiez petite Des cartables ? Ouais des cartables Pour aller à l'école Quand vous étiez petite Je sais pas Moi vous reprenez Les cartables De vos frères Vos soeurs Ou je sais pas On vous les donne Il y avait une histoire De cartables Où on vous appliquait Votre cartable Où vous récupérez Des cartables Des autres Je sais pas Il y a une histoire Non je sais pas L'âge des 14 ans Ça a marqué pour vous ? 14 ans ? Vos 14 ans Ben une fois Ben j'étais avec un cartable Sur un vélo Je me suis fait piquer Par Louisette Merci On est d'accord Je vous ai dit Il y a une histoire Avec un cartable Écoutez ce que je vous dis D'accord On me donne ça Bon vous Vous vivrez vieille Comme on me dit C'est maman qui dit ça D'accord On me le donne Vous aimez bien Tout ce qui est sucré Les gâteaux Les bonbons Et tout ça Et vous faites la cuisine Un petit peu Un petit peu Ouais Ben il faudra s'y mettre Un grand coup C'est votre mari Qui aime bien manger Et tout ça Oui Il fait la cuisine Ce monsieur De temps en temps Oui mais il aime bien Quand vous vous la faites Et quand vous la faites bien D'accord Charles C'est qui Charles Ou Jean Charles Autour de vous Non je n'ai pas Retenez tout ce que je vous ai dit Et je termine avec vous Je suis dans un immeuble Un immeuble Qui c'est qui a eu un immeuble Ou la gestion d'un immeuble Qui faisait de l'immobilier Ou quelque chose comme ça Ça ne vous donne rien Comme ça non Quelqu'un qui travaille Dans l'immobilier Un immeuble Avec la gestion d'un immeuble Ou un immeuble Ou un immeuble A s'occuper Ou quelque chose comme ça Ah bah c'était Francis Qui est mon ex-mari Bah non Bah on a été mariés Oui c'est Dallas Oui Et alors Avec J.R. et Et Pamela Swellen Swellen Vous n'avez pas regardé Dallas ? On en est J'aimais bien Ils continuaient sans arrêt Ces feuilletons On s'en rassait jamais Et ils ont 349 Ah ouais c'était où ? Jamais ils se terminaient Ça c'est comme Quand on a été séparés Il gérait le cruce de Lyon Des résidences étudiantes D'accord Et c'était des immeubles C'est ça ? Oui oui Et lui qu'est-ce qu'il est devenu lui ? Il est dans la police Vous le voyez plus ? Si Bah si on est su marié Ah vous êtes à nouveau marié avec lui ? Si Là il ne gère plus les immeubles Il fait le tour des immeubles maintenant Quoi s'il n'y a pas des vols ou des cambriolages ? Il est administratif quoi Il est gradé ? Non non il n'est pas Il a été dans l'armée Mais là maintenant il est Ouais c'est un gars bien C'est un mec bien Bah oui mais je vous le dis Vous resterez avec lui jusqu'à la mort Ça c'est maman qui le dit Allez Tant mieux Pour vous Vous avez une question ? Je recherche l'album photo de famille justement Il y a quelqu'un qui l'a piqué Je ne sais pas Mon frère, ma soeur Moi je ne pense pas l'avoir eu Non il y a quelqu'un qui l'a piqué Je ne sais pas qui c'est Non il y a quelqu'un qui a Ah bon ? Bah oui Désolée ma belle Voilà On vous embrasse très très fort Merci C'est Nicole qui dit ça Voilà Allez je vous laisse C'est maman Nicole Nicole non c'est ça ? Bon bah c'est ta maman qui t'embrasse ça très fort Allez Nicole j'entendais Nicole Très drôle Ah c'est un truc de fou ça Genre un truc Un circuit de voiture Des voitures à toute vitesse Un circuit de voiture Des voitures Un circuit Ouais un peu comme les 24 heures du Mans Ou quelque chose comme ça Vous savez Des circuits de voiture Avec des voitures de sport Ça marche pour quelqu'un Quelqu'un qui adore les voitures Les voitures de sport Je suis vers le fond Il y a du beau temps avec lui Il fait les voitures Il les prépare Oui parce que Vous savez comme les pistolets Ils démontrent les vis Les machins Ils remontent les pneus Il faut que vite 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 Il y a un timing A un quart d'heure Et tout ça Et des circuits Tout ça Alors J'ai une voiture J'ai une voiture qui roule Elle roule même tellement bien Qu'elle décolle la voiture J'ai quelqu'un qui a Un virage Qui est parti dans le ciel Et qui a atterri Ou qui est allé s'encastrer Dans une grue Ou dans un truc Enfer Un accident Mais terrible Parce que je vois Les gens qui arrivent Qui courent Qui courent Avec des Pour éteindre le feu Des extincteurs Vous savez pas Vous reposez la question A votre frère Il est plus jeune que vous Votre frère Oui Il est passionné Ce gars là Par les voitures Oui C'est sa folie C'est sa passion Oui Oui On donne ça Il a fait de la mécanique Votre frère Oui Voilà C'est son métier Oui Parce que j'entends Je suis mécanicien Oui Et qui était mécanicien Dans les ancêtres Mon père Merci madame Alors là J'entends Lève le capot On va voir le moteur J'entends C'est drôle J'ai quelqu'un Alors là par contre C'est à l'ancienne Qui lève le capot De la voiture Qui est allongée Jusqu'ici Comme ça J'entends Passe moi la pince 13 Pince machin Et qui démonte Les durites Et tout ça Donc c'était Des vieilles voitures Qui c'est qui avait Une 403 Peugeot Vous savez pas Mais ça marque pourtant On donne ça Pourquoi vous vous inquiétez Beaucoup pour votre frère Comme ça Parce que je trouve Qu'il n'est pas Très raisonnable Mais il s'y assagit Quand même Il revêt très vite Et il vous fait peur Vous avez peur Qu'il se tue en voiture C'est ça Oui parce que Quand il conduit Moi j'ai très peur D'accord Et une voiture Avec l'intérieur Avec des arceaux de sécurité Il a eu ça ou pas Mais ça c'est des voitures Mais je sais Des rallies Et est-ce que votre frère Il a fait des rallies Mais à l'étranger Ça peut être au Maroc Ça peut être en Espagne Ça peut être Vous voyez à l'étranger On me fait aller à l'étranger Avec lui À l'étranger Bon c'est la Grèce Ils sont allés en Grèce D'accord On me le donne Mais je le vois gagner Des coupes Des trucs et tout ça Remporter des trophées Votre frère Mais c'est vrai Je ne sais pas D'où qu'elle parle Avec son frère Ça n'a pas l'air Vous intéresser vous Ben oui Ils sont passionnés Je viens de vous dire Oui On me donne ça Qui c'est qu'un blouson Comme ça De pilote Il a eu Qui se l'appelle Parce qu'il a Ouais Avec le blouson Le truc et tout Avec les numéros De pilote Alors il se l'a Ben oui Ça coûte cher ça Mon père aimait bien Tout ce qui est avion Tout ça Non non C'est pas un blouson D'aviateur C'est un blouson De pilote De formule Un ou deux Ça coûte cher ça Avec des numéros Des trucs et tout ça C'est ton frère Ou il en veut un Ou quelque chose comme ça Elle sait rien Elle sait rien C'est super C'est beau la mort Aimez-vous les uns les autres Qu'est-ce que c'est Que vous voulez balayer Vous c'est le passé Oui D'accord Les pays de l'Est Ça marque sur vous ou pas Oui je suis de Bilba Voilà Tchécoslovaquia Ou un truc comme ça Par là-bas J'étais moi On est d'accord C'est moi Orthodoxe Qui c'est que orthodoxe Moi Voilà Orthodoxe russe ou grec C'est plutôt Russe Grec D'accord D'accord Est-ce que vous l'allumez Je pensais le faire Oui mais tu le fais pas Je suis en train de chercher A gauche A droite J'ai pas de veilleuse Et j'aimerais bien Que vous vous fassiez Parce que c'est important Vous allez à l'église Orthodoxe aussi Non Bah oui Pourquoi j'ai Paris avec vous Paris ? Oui Paris si Non je rigole Faut mieux rigoler Paris la ville Paris la capitale Vous êtes déjà allé ou pas ? Moi oui Vous avez fait des études Vous avez travaillé là-bas Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Paris ? Je suis juste visité Deux trois fois Et vous êtes allé chez Mickey aussi ? Oui 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 ça je le vois Oui oui Au moment où tu me parles de ça Je vois les oreilles de Mickey sur sa tête T'as été à Disney toi C'est ça hein ? Oui oui Ouais moi on le donne Là elle se rappelle hein Vous aviez une grand-mère Qui était très croyante Et très pratiquante Euh oui les deux Voilà Non mais j'en ai une Elle allume des bougies Elle était très croyante Très pratiquante Et une très bonne personne Elle vous protège cette grand-mère Et elle protège ton frère Le pilote tu sais Celui qui veut le blouson Qui coûte cher Et qui ne l'a pas acheté encore D'accord D'accord ? On me donne ça Toi et lui Vous êtes très très protégés Par cette grand-mère là Est-ce que vous avez une question à poser ? Mais je pense que ton frère Il va réussir dans le domaine de l'autre Il est trop passionné pour ça Par rapport à ça Tu peux pas le faire arrêter C'est impossible C'est depuis tout petit Qu'il aime ça Oui C'est comme ça D'accord ? C'est une passion C'est une passion qu'il a ton frère Et réellement c'est une vraie passion Oui Est-ce que tu as une question à poser ? Oui Oui mais dis donc On dirait qu'il en a 25 Parce que j'ai envie de dire On dirait que c'est toi sa fille Et lui le père Tu vois ce que je veux dire ? Il te commande de trop Il te parle mal ton fils Ça c'est pas bien ça Puis j'entends des noms C'est pas des noms d'oiseaux Ce que j'entends C'est pas beau tout ce que j'entends Attention Faut le corriger ton fils Oui Tes parents je les vois pas Ils sont décédés tes parents ? Mon père oui Ta maman elle est vivante Oui Tu la vois pas ta maman ? Très peu T'es fâchée avec elle ? Plus Mais t'es fâchée longtemps toi Il y a une histoire de dollars Ben oui Elle est toujours donnée des sous Des sous Râle le bol à un moment donné C'est pas la poste C'est le cas de dire Maintenant elle m'en donne maintenant Oui mais à l'époque Elle te donnait pas C'était toi peut-être Qui lui donnait des sous à ta maman Ou qui lui faisait des plaisirs Des cadeaux et tout ça On est d'accord ? Voilà Et jamais contente Jamais C'est dur ça quand même hein ? Oui D'accord hein ? T'es pas mariée ? Non Je suis divorcée Voilà Oui je sais Il était orthodoxe lui aussi ? Non non Français ? Oui Ben le prochain aussi Ce sera pas orthodoxe C'est pas grave ? Commence à faire la difficile quand même Là on va le mettre à sortir D'accord ? C'est pas grave ? L'important c'est qu'il soit bien On est d'accord ? Et que tu l'aimes et qu'il t'aime On est d'accord ? Oui Voilà Il sera pas orthodoxe Mais je pense que ça sera Quelqu'un de très bien Et quelqu'un de croyant D'accord ? Et ça c'est ton père Qui va te l'envoyer D'accord ? Et la grand-mère C'est elle qui protège Toi et ton frère Le pilote de ligne D'accord ? Le pilote de ligne De voiture Est-ce que vous avez une question A poser ? Oui c'était par rapport A mon fils Mais du coup Non ton fils Pour l'instant C'est l'adolescence Et j'ai envie de dire T'en as encore Pour 3 ou 4 ans Encore à subir Je suis désolée C'est l'adolescence Après il se rapprochera Plus de toi Voilà Allez Tu l'as un peu trop gâté Oui Pas bien ça Et qu'il arrête de manger Les bonbons Trop de bonbons C'est pas bien Et arrête de les planquer Dans le placard Entre les assiettes Et tout T'as vu hein ? T'inquiète Il les trouve Les bonbons Dans le placard Allez Bisous Merci là-haut Mais j'aime bien ton frère Il est super son frère Allez je te laisse Oulala J'ai tout ce côté-là Quelqu'un qui monte à cheval Et on fait du parcours D'obstacle C'est ça ? Hop Hop Ça fait hop Et puis on me fait soulever Les fesses Et en même temps Que le cheval Il saute La fille Elle saute avec les fesses Aussi C'est très drôle Qui sait Qu'un enfant Ou quelqu'un qui a fait De ce côté-là Du côté gauche Un enfant qui a fait Du cheval Du parcours d'obstacle Et qui a gagné aussi Pareil des concours Et tout Ah si Quelqu'un qui monte à cheval Et qui monte très très bien C'est une femme Une fille Maintenant c'est une femme Elle faisait des parcours d'obstacle Et c'est une passion pour elle ou pas ? Alors donne Elle va gagner Non mais je vois quand même Quelqu'un qui a gagné quand même Donc c'est pas elle Je suis toujours sur le côté gauche Le cheval Le parcours d'obstacle Et qui a gagné Des petites coupes Des petits trucs Des médailles aussi On parle de médailles Ben oui Mais c'est quand même Des médailles Et tout ça Un prénom avec un A Et un prénom avec un B C'est qui ? Moi j'ai ma petite fille Qui s'appelle Amélie D'accord Et B C'est qui ? Bernard Bernadette Brigitte D'accord On me parle de ça Bon on me fait revenir à mes moutons Je suis avec la jeune fille Qui monte à cheval Elle a commencé très jeune ou pas ? Oui D'accord Elle avait quel âge ? 15-16 ans ? Elle vit où cette jeune femme maintenant ? D'accord Il y a eu des problèmes avec elle ? C'est ta fille c'est ça ? Voilà Parce que je nage dans les problèmes là Je nage Ce rame, ne voit-tu rien venir ? Non je ne vois rien là pour l'instant Non on est dans le problème Et il y a un rapport Il y a des rapports de force C'est un peu Elle aussi c'est un peu comme la dame Madame je sais tout Je connais tout Toi tu es nulle Tu ne sais rien Moi je sais mieux que toi Je pense que là Il y a une paire de plaques Qui est un verre distribué Comment on dit Elle a été trop gâtée cette gamine ? Trop gâtée j'entends Elle n'est pas spirituelle elle ? Non Puis Maman elle a fumé la moquette Tu vois ce que je veux dire ? Non mais Elle te prend pour une cinglée Puis alors moi je suis un gourou Une cinglée aussi Donc par la même occasion Ça on me le donne Mais elle me dit Maman elle a fumé la moquette C'est ce qu'on me donne Oui elle te prend pour Une illuminée Une allumée Une Limite Elle doit faire partie d'une secte Ou quelque chose comme ça On est d'accord ? Quel âge elle a maintenant cette femme ? Elle a quand même 46 ans Ah quand même Grande femme Elle est mariée elle a des enfants ? Elle est mariée mais elle n'a pas d'enfants Elle n'en veut pas Le signe du bélier ou du taureau C'est qui ? Bélier c'est fin mars avril Et taureau c'est fin avril Ah si j'ai bélier ou taureau Le mois d'avril marque Quelqu'un qui est né en avril c'est qui ? Par des copines A elle ou des copines à toi ? D'accord on me donne ça J'avais l'écriture automatique Et j'avais aussi ce qu'on appelle L'écriture automatique Attends L'écriture automatique à l'envers Ah bah ça c'est une copine à nous qui fait ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non non mais attends Attends écoute bien ce que je te dis Parce que là-haut je me demande si c'est vrai Non mais attends Je te dis ce que j'entends moi On me fait écrire Écris Écris Une fois que c'est écrit la page On me la fait tourner Tourner comme ça Et on peut lire le texte Mais c'est écrit à l'envers Comment elle peut faire ça cette dame ? Hein ? Et très très vite Elle elle est vraiment branchée comme on dit Ça descend en cascade et tout Et tout à l'envers Donc elle peut pas Elle sait pas ce qu'elle écrit Tu vois ce que je veux dire ? Et après quand tu tournes comme ça Hop Et puis elle délivre des très beaux messages cette femme On est d'accord ? C'est quelqu'un qui est très très haut spirituellement C'est quelqu'un qui a vraiment ce qu'on appelle l'écriture inspirée Et qui écrit de très belles choses Et c'est une femme qui est sur un degré spirituel très très élevé Elle est blonde cette dame là ? Claire de cheveux C'est ça Elle est pas brune Elle est pas rouquine Elle est seule cette femme Voilà Tu la vois de temps en temps et tout ça Elle a besoin de vous Elle est malade en ce moment Elle a besoin de vous parce qu'elle a peur de partir cette dame Et elle a peur de partir toute seule Abandonnée et tout ça la pauvre Elle est extraordinaire En fait C'est pas la mort par elle-même Parce qu'elle sait que c'est la vie après la vie C'est la souffrance avant et d'être toute seule Parce que c'est une femme qui était très belle dans sa jeunesse Et c'est une femme qui a pas eu de chance en amour du tout du tout du tout du tout C'est une femme qui pour moi est plus que spirituelle Pour moi c'est une mystique C'est ça On est d'accord ? Elle est habitée Et c'est pas des blagounettes D'accord ? On me donne ça Et par rapport à cette femme là Je pense qu'il faut aider cette femme là Et que quand elle partira de l'autre côté C'est elle qui t'aidera à son tour Vous êtes fâchée avec la parcours d'obstacle ? Comment elle s'appelle ta fille ? La fille de Virginie T'es fâchée avec Virginie ? Non pas du tout Mais on communique mal puisqu'on ne se comprend pas Oui il y a des rapports de force et tout ça Puis on me dit de là-haut elle changera pas, elle changera pas Elle aime pas les enfants elle ? Non elle en veut pas Et son mari il est peut-être plus gentil qu'elle ? Ou pareil qu'elle ? Pas loin ? Vous êtes sûr en cherchant bien ? Comment ? Vous êtes sûr en cherchant bien qu'il est pareil qu'elle ? Il est différent Il est différent Ils sont quand même l'un et l'autre C'est assez égoïste C'est ça C'est ça C'est ça Oui tu auras certainement de ses nouvelles Et un prénom avec un H et un prénom avec un H Adeline ? Adeline ? D'accord Adeline vous avez été, je pense que vous avez été deux sœurs dans une autre vie Ben oui mais c'est la vérité Ben oui mais c'est la vérité C'est la vérité C'est des âmes que vous avez retrouvées, c'est-à-dire les réincarnations, vous avez été deux sœurs dans une vie antérieure Vous êtes de la même famille d'âmes, voilà ce qu'on me dit de vous dire Bon par contre avec ta fille Avec ta fille qui je pense a été ta mère dans une autre vie Tu payes un sacré karma Et il est dur La pastille elle a du mal Ben oui Parce que tu payes une dette karmique avec ta fille C'est ce qu'on me donne Oui Elle ne changera pas Il y a eu des questions d'héritage, de papier et tout ça, c'est quoi ça ? L'héritage, pour nous ça s'est assez bien passé Oui oui, mais par la suite est-ce que tu as bien fait tes papiers, s'il arrive quoi que ce soit par rapport à ta fille pour pas qu'il y ait de problème Ah oui, il faudrait que tu te vois ça C'est intéressant, vous avez dit Vaut mieux D'accord, on me le donne Bon j'ai une belle évolution spirituelle On me dit que tu es une initiée Tu le sais de toutes les façons Donc j'avais aussi l'astrologie J'avais la voyance, j'avais l'écriture automatique Les cartes, toutes ces choses là J'avais aussi les soins et le magnétisme On est d'accord ? Toute cette panoplie, on me montre un éventail Comme ça avec plein de choses On dit que tu es sur la voie, il n'y a pas de problème Est-ce que tu as Alan Kardec Qui est avec toi Il t'aide beaucoup Quand ça va pas, tu peux demander à monsieur Alan Kardec de t'aider Une question ? Silence, merci J'ai ma deuxième fille qui est en train de se séparer de son père Je voudrais savoir par rapport aux enfants Si ça va se passer Les enfants, elle les aura avec elle Oui, oui, c'est sûr Il y aura la garde Mais je pense qu'après, ça sera mieux pour elle D'accord ? Elle est plus proche, la deuxième fille Elle est spirituelle aussi, celle-ci Donc celle-là, elle est mieux Mais avec ta fille, celle-là D'accord ? Désolée, tu as une question à poser ? Non, ta deuxième fille, je n'ai pas Ben, je suis désolée Elle aura besoin de toi, mais tu seras là, ça on me le donne Et Marie-Claude ou Marie-quelque-chose ? Marie-Pierre, Marie-Claude, Marie-Christine, Marie... Marie-quelque-chose, c'est qui ? Marie-Ange, c'est toi, d'accord Mais Marie-Claude ou Marie-Christine, autour de toi, c'est qui ? Ah ben, retiens-le, décédé, hein Quelqu'un qui te protège Voilà, Marie-Ange Merci Bonne vacances, j'entends Tu dois partir en vacances, bientôt ? Ben, il y aura des vacances De rien On me donne ça Là, j'étais par là J'ai quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête Boum, j'ai entendu comme ça C'était qui ? Tiens, j'ai entendu le... J'ai entendu le... Et le... Le détonateur C'était qui ? Mon mari D'accord Il y a combien d'années qu'il s'est suicidé ? Depuis 2013 D'accord Il a laissé une lettre ? Ah ben, il avait laissé une lettre, hein Ah ben, il y a quelqu'un qui a pris, ou je sais pas quoi Ça a dû être pris Ah, ça a dû être pris parce qu'il y a quelqu'un qui sait... Oh là là, c'est pas clair, ça, hein Parce qu'il me dit qu'il avait... Il est pas content, il avait laissé une lettre Par rapport à la famille, pour ceux qui restent Oui, parce que j'ai mis avec une autre femme Oui Il a beaucoup regretté Pourquoi il vient pour te demander pardon ? Dis-lui que c'était ma femme Dis-lui, je lui demande pardon Et dis-lui que je l'aime Attends, je vais boire un petit coup, là, parce que ça mâche Deux secondes Ça me sert le kiki, là Voilà, tu vois J'ai su qu'il était pas heureux Il était pas heureux Il avait divorcé de toi pour partir avec cette fille-là ? Oui, enfin, on s'était séparé, on l'avait divorcé Elle te l'avait piqué, la fille, c'est ça ? Oui, enfin, ils s'étaient mis ensemble Ben oui, mais on en donne ça Il était pas heureux Mais comme les dés, ils étaient jetés, ils pouvaient pas revenir en arrière Voilà, ça je l'ai toujours pensé Et voilà, et comme il pouvait pas revenir en arrière Je pouvais pas aller en arrière Je pouvais pas aller en avant Ben la seule solution, c'est de me suicider Qui c'est qu'il a retrouvé ? Mon fils, le dernier Ah ouais, hein ? Il a été traumatisé Et c'est pas guéri, ça, encore Non, je pense pas Alors, à partir de là, il a fabriqué soit une névrose Ou quelque chose comme ça ? Disons qu'il a passé un temps, il n'allait pas conduire Ben oui, mais parce qu'il est pas Il faut le soigner, il a besoin Mais probablement, il n'en parle pas Ben c'est pas beau ce que je vois là Les morceaux et tout, je veux pas te raconter Mais voilà, il n'est pas envoyé en faire Mais c'est l'autre compagne qui l'a appelée dans la chambre Ça fait que mon fils, il a vu mon mari avec la balle dans la tête Voilà Ça fait que ça, c'était pas cool Ben non, elle aurait dû le protéger L'empêcher de faire ça, tu vois ce que je veux dire Il était beau ton mari, hein ? T'es un beau mec, hein ? Oui Il avait des beaux yeux et tout ça J'entends, t'as de beaux yeux Il te disait tout le temps, t'as de beaux yeux ? Non, pas spécialement Il disait pas les choses ? Non, pas beaucoup Alors, c'était qui ? C'était ta mère ou la belle-mère qui voulait pas de votre mariage ? La belle-mère, pas Voilà, j'entends, je voulais pas de ce mariage, je voulais pas de ce mariage Ben dis donc, hein ? Vous êtes mariées jeunes, tous les deux ? Non, non, c'était mon deuxième mariage Ah oui ? Mais c'était un mariage d'amour que t'as fait Ah ben oui T'es pas mariée avec lui pour le pognon, hein ? Ah ben non Oui, mais la belle-mère se mêlait Et lui, il avait déjà été marié, lui ? Non, non C'est la première fois ? Ouais Et c'est lui qui a demandé le divorce ? Ben c'est lui qui a dit d'autres choses, quoi Oui Mais il t'avait demandé le divorce ou pas ? On avait regardé par rapport au papier, tout ça Oui, mais vous étiez pas officiellement divorcée ? Non, non, non Donc, bon, ben quand il a fait le drame, quand il s'est passé le drame, c'était sa veuve, quoi Oui, oui On est d'accord ? Oui, oui Il avait fait plusieurs métiers, ce monsieur ? Oui, il a fait plusieurs métiers Ouais, parce qu'il me dit, j'ai fait plusieurs travails, moi aussi je travaillais Il était tourneur Il était tourneur Il travaillait dans une usine aussi ? Il a travaillé chez Darkie Voilà De fabrication Non, il réparait Voilà Il réparait C'était très dur aussi, ça, on me donne ça C'était un bosse-là Pourquoi 40 ans, 40 ans, ces 40 ans ont marqué ? Quel âge qu'il avait quand tu l'as rencontré ? 28 ans Et pourquoi 40 ans, ça a marqué ? Je ne sais pas Il s'est suicidé, il avait quel âge ? Vieux ? 61 Voilà 40 ans, ça tombe, 40 ans, bim ! Quelque chose qui s'est passé, ou une trahison, une déception, quelque chose dans le travail, quelque chose qui n'était pas bien du tout Tu ne sais pas ? Je ne sais pas ? Il était top secret, ton mari ? Ah oui, lui Il est comme une tombe Il ne parlait pas Il ne parlait pas Un dézeux Tu pries beaucoup pour lui ? Oui Je sais Il te remercie pour toutes les prières Il est très touché de voir tout ce que tu fais pour lui Et puis, tu n'as pas de haine, tu n'as pas de colère t'as compris, t'es dans le détachement dans le lâcher prise et tout bravo bravo, oui t'as compris énormément et il est content de voir toute l'évolution que tu as fait et toute cette souffrance partout où t'es passé et toute cette formule pour comprendre et accepter tout ce qui s'est passé c'est beau hein, tu voudrais écrire un livre non, il faut le faire comment ça non non j'écris beaucoup tu peux écrire un livre une histoire, même tu changes du nom si tu veux pas, de toi et ton mari quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes, mais tu peux le faire d'accord, tu pries beaucoup la Sainte Vierge je sais, oh ben je sais je vois la Vierge, je vois le curé d'art je vois le Padré Pio aussi, je vois Saint Antoine, je vois Saint François je vois tous les saints du, Saint Trita Saint Thérèse, oui mais je sais tu les appelles tous hein, on est d'accord c'est normal avec ta vieille vie de religieuse tu m'étonnes et si je te parle des soeurs de Saint Vincent de Paul des cornettes comme ça qui retourne comme ça t'es des cornettes toi dans une autre vie ça t'allait bien la coiffe blanche comme ça on prend ça un prénom comme un prénom qui se termine par être comme Louisette ou Louison ou un prénom comme ça quelqu'un de vivant ou de mort ? de décédé je vois pas parce que j'ai pas eu beaucoup de famille je me suis surprenée oui je sais t'as beaucoup souffert et ce qui est beau aujourd'hui c'est que je te regarde t'es toute en lumière t'es pas aigri t'es pas agressive t'es pas et pourtant la vie que tu as eue quand je regarde en arrière bonjour toi c'est pas un livre c'est tome 1 tome 2 tome 3 une série un polar tu sais ce que je veux dire avec ça ferait tom 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 tu vois ce que je veux dire faut rigoler un peu par là où t'es passée c'est drôle t'as connu quelqu'un qui était boulanger pâtissier je suis dans une boulangerie là je suis à l'arrière et je fais des baguettes non j'ai pas connu dans la boulangerie mais j'ai travaillé dans la restauration ah d'accord mais t'as dû certainement côtoyer un gars qui était boulanger qui faisait du pain non ça ça marque dans le passé ça c'est loin ah ouais tu vivras vieille oui toute ta tête tes deux bras tes deux jambes super toute ta tête jusqu'au bout pas Alzheimer pas la folie pas la sénité c'est pas mal hein ah ouais c'est lui qui me dit de te dire ça d'accord merci on me donne ça pourquoi il me parle de la Saint Valentin ça marque autre parce qu'il m'a porté tout le temps pour la Saint Valentin et aujourd'hui il me dit c'est la Saint Valentin qui me dit c'est la Saint Valentin comme s'il t'offrait quelque chose tu vois par mon intermédiaire tu vois parce que tu t'es beaucoup culpabilisé toi après quand il s'est suicidé ou pas non non parce que il avait choisi il avait choisi mais il a mal choisi il a mal choisi il a pas fait le bon choix il a mal choisi et il vient pour et il vient pour te demander pardon parce qu'il me dit c'est toi qui avais raison est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de me dire parce que je disais toujours faut pas se suicider c'est interdit de se suicider et il me dit aujourd'hui c'est toi qui avais raison regarde ce qu'il me dit de te dire c'était très dur pour lui aujourd'hui maintenant il est bien il t'embrasse très très fort et il t'a vraiment aidé mais il te demande pardon parce que tu vois ça arrive à tout le monde il a choisi notre femme il s'est trompé c'était comme ça il a assumé mais sache que s'il est parti c'était pas comment on appelle ça une trahison vous pouvez le prendre comme vous voulez des fois vous prenez mal vous hein parce qu'un suicide mais c'était parce que comme il s'était trompé et que pour lui c'était insupportable avec le choix voilà je peux plus reculer c'est comme une question de dignité et d'honneur tu comprends voilà il dit j'ai choisi ma mort voilà ce qu'il me dit de te dire et il vous demande pardon ça il faut que tu le saches parce que c'est très important vous avez une question à poser ? alors moi je voudrais savoir si je vais évoluer dans le dans le je fais des soins oui il t'aide de l'autre côté lui oui je pense que ah oui et puis t'as de l'autre côté t'as Jésus t'as le sacré coeur de Jésus qui t'aide prie le sacré coeur de Jésus et tu verras ce que tu vas faire d'accord tu peux bien soigner aussi les brûlures comme on dit barreurs de feu oui je fais ça tu fais ça déjà et les verrues aussi les verrues aussi t'as vu les verrues ? voilà continue de le faire et tout tu le fais avec tout ton amour et tout ça tu le fais très très bien et puis t'es pas fatigué ni rien sauf nettoie-toi bien jusqu'au coude quand tu t'occupes de personnes comme ça parce que tu prends tout sur toi et tu prends un peu dans les reins alors attention d'accord ? je suis un peu fatiguée je sais les reins bois beaucoup d'eau au lieu du rouge qui tâche et tu verras pour bien filtrer les reins et tout ça mais t'es très protégé je vois Jésus je vois Marie je vois le saint curé d'art je vois tout le monde avec toi c'est magnifique et je vois l'archange Saint-Michel aussi qui est bien sous sa protection voilà en tendance merci beaucoup merci là-haut merci ah c'est quand même violent quand même cette mort j'ai entendu le c'est le le déclic tu sais la puis alors les morceaux c'était pas beau à voir ouais alors là j'étais par là attendre de j'étais gitan t'as marre pour quelqu'un les gitan kanji sort de ce corps kanji moi je rigole qui a fréquenté les gitan mais les gitan qui étaient qui font des chapiteaux qui font des représentations et au moins le cirque ou les trucs comme ça c'est drôle ça les forains voilà les forains oui quand ils mettent des tentes et tout ça les forains ça marche pour quelqu'un alors côté gauche là c'est qui alors il y a la dame d'ange il y a un martin et là j'étais par là et c'est qui pour vous c'était ma maman merci qu'est-ce qu'elle faisait maman alors maman elle était mère au foyer mais quand elle était petite elle a été élevée autour des forains voilà parce que parce qu'on démonte les tentes et allez on s'en va on déménage avec les camions les caravanes et tout on s'en va ailleurs pour faire des représentations et tout ça je vois aussi des spectacles il y avait des spectacles ou pas alors je m'expliquais parce que c'est quand elle était toute jeune ouais je m'expliquais ce qu'elle voyait autour de des représentations donc parce qu'on pouvait voir à l'époque c'est-à-dire la femme sans corps ou des choses comme ça oui mais à l'époque c'était vieux c'est pas récent c'est pas Manita de Plata et tout ça non non qui c'est qui est musulman mon père d'accord parce qu'on me dit alors j'ai un arabe d'un côté et j'ai tant de l'autre moitié moitié alors c'est qui moitié moitié c'est toi bah c'est moi alors t'es moitié quoi arabe et moitié quoi française moitié moitié d'accord qui t'es nounou nounou qui s'occupait des enfants famille d'accueil nounou famille d'accueil ça fait mieux même alors qui gardait des enfants qui étaient nounou qui étaient nourrices nourrices je connais pas vraiment mais la vieille grand-mère de ma mère gardait des enfants qui ont à peu près des enfants donc elle était nounou cette dame là elle était pas vraiment nounou c'était à l'été oui mais c'est garder des enfants c'est comme une nounou c'est important vous êtes algérienne vous ? mon père est algérienne algérienne et kabyle c'est qui ? bah c'est du côté de mon père aussi il y avait les deux algérien et kabyle c'est ça il y a eu beaucoup d'histoires dans votre famille ? mon dieu je m'excuse autour de vous qui c'est qui est mort avec des coups de couteau règlement de compte j'entends vous avez côtoyé quelqu'un qui est décédé poignardé à coups de couteau ça a paru dans les journaux je connais pas vraiment mais j'ai un des frères qui est parti qui est mort qu'on a retrouvé un an après après sa disparition d'accord je n'ai jamais su comment il était mort et d'après la police il avait pas subi le coup j'ai quelqu'un qui est mort poignardé autour de vous madame vous rechercherez parce que c'est important mais je pense pas que c'est pas ton frère ça on me le donne vous écoutez beaucoup de musique vous ou pas ? ouais vous aimez bien vous tirez les cartes aussi ? vous les tirez bien les cartes ouais coquine vous en avez deux trois un peu ? ouais c'est ça voilà trois ça suffit c'est pas la peine dix on est d'accord ? trois tu t'arrêtes là c'est très bien vous les faites les cartes à des petits jeunes autour de vous ou pas ? non pas encore si tu peux aider des petits jeunes allez vas-y fais-le on me le donne qu'est-ce que vous avez au dos la colonne vertébrale vous ? au dos moi rien c'est mon mari qui a des problèmes de colonne vertébrale comme ça ? au dos de dos on dirait que ça se colle à toi c'est mon couvert ah ouais parce que dis donc quand vous devez dormir la nuit alors lui il se recharge et toi t'es déchargé le matin non ? il t'a vampirisé c'est pas toi-là c'est Dracula d'accord ? et toi tu ressens du je vais déguer je vais bien je fais ce que j'ai et lui il doit ah ça va mieux et tout on est d'accord ? et bien on partage tout pour le meilleur et pour le pire il fallait voir l'ostéopathe aussi quand même qui c'est qui a des problèmes de pied ? c'est des oignons ? l'algus machin ou c'est quoi ? non 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 après j'ai une tante par alliance qui a des problèmes de pied dans ce genre-là et qui ne peut plus mettre des chaussures et tout c'est tel ? le pauvre femme qui c'est qui est diabétique aussi autour de vous ? je sais ma mère était diabétique d'accord mais elle ne se piquait pas l'insuline elle prenait des cachets elle prenait des cachets voilà c'est ça parce qu'elle ne se piquait pas elle était diabétique mais pas l'insuline c'est mis indépendant on me donne ça Léila c'est qui ? je ne connais pas puisque je ne connais pas vous n'avez pas connu votre famille paternelle ? alors mon père était fils unique ma mère aussi mais bon peut-être qu'il a quitté l'Algérie très tôt donc vous ne savez pas ? non par contre j'avais une alors mon père était élevé par une famille une famille de l'é et il y avait une fille une jeune femme de faire un carrémonage qui s'est fait belle là ah ben voilà c'est elle vous ne l'avez jamais revue elle ? non elle a grandi avec papa ou quoi ? non pas du tout et il ne la voyait pas votre père après ? non je pense que c'était comme quelqu'un de la famille c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à papa et tout ça on dit qu'ils sont bien vos morts ils sont bien de l'autre côté dans l'au-delà mais votre maman elle a eu une vie quand même qui n'était pas facile cette femme là et qu'est-ce qu'elle faisait chez les gitans et tout ? ben je pense que elle a travaillé chez eux elle a fait quoi ? non elle était jeune elle était jeune jeune adolescente et quand et c'est sa maman qui avait dû rencontrer un gitans parce que je vois on démonte on démonte les chapiteaux on remonte et on fait des spectacles comme le cirque ou quoi et après un peu comme Bouglione tu sais on démonte on s'installe les caravanes les gens du voyage voilà les gens du voyage c'est ce qu'on me donne et ça a marqué très très fort ton papa et ta maman ils sont décédés ? oui voilà ils te protègent beaucoup surtout ta mère aujourd'hui c'est un message de ta mère qui t'aime et qui t'embrasse très très fort et elle m'a mis tu vois ces chapiteaux et tout ça c'est très drôle tu vois donc je pense que c'était une période pour elle qui était assez difficile dans sa vie elle n'a pas eu une vie facile ta mère maintenant elle est heureuse vous avez une question à poser ? ben oui si elle va bien j'en suis très heureuse parce que elle vient souvent te voir ta maman très souvent je voulais savoir pour mon fils qui a eu des soucis avec de coeur et je voulais savoir si déception sentimentale j'entends c'est ça mais j'entends une de perdue dix de retrouvée il est beau ton fils je m'inquiète pas c'est une mauvaise période c'est tout ça passera voilà ce qu'on me dit il a rencontré une jeune fille je voudrais savoir si c'est la bonne je sais pas j'ai pas goûté je pense que la fille c'est pas encore la bonne il est un peu jeune encore pour s'engager et faire sa vie avec une femme quel âge il a ton fils ? vers les trente ans il sera bien ton fils laisse lui passer les trente ans voilà donc pour l'instant laisse le vivre avec sa compagne là mais c'est pas je ne sais pas si c'est encore la bonne je crois pas oui mais je sais pas tu sais entre se marier avec quelqu'un et faire sa vie avec quelqu'un c'est deux paires de manches donc pour moi je pense qu'il peut faire un bout de chemin avec elle mais je pense qu'il y aura encore quelqu'un d'autre pour lui voilà on va faire les questions alors on passe par devant et puis après on va déjà tu vas prendre ça parce que ça sera plus facile à vous ah oui alors on va on va essayer de poser une question mais bien précise et pas dix questions dans la question pour ceux qui n'ont pas eu de message pour ceux qui n'ont pas eu de message ceux qui ont des messages et s'il y en a qui veulent partir maintenant c'est maintenant s'il y en a qui veulent partir vous partez maintenant ou alors vous restez jusqu'à la fin parce que là ça se lève ça part laisse les partir ceux qui veulent partir alors ceux qui veulent partir vous pouvez partir maintenant mais sinon vous restez jusqu'au bout silence merci voilà merci on évite de faire du bruit parce que ça casse les énergies c'est pas bon mais regarde tu vois regarde qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est terrible on va commencer par du silence s'il vous plaît merci Aurore tu commences par le fond s'il te plaît parce que normalement les gens ils restent jusqu'à la fin on ne part pas comme ça on ne se lève pas et on ne sort pas comme ça c'est une question aussi par rapport à ceux qui restent aussi allez bonjour Chantal bonjour je ne vous vois pas vous pouvez vous rapprocher merci je m'appelle Marie-Lyre oui Marie-Lyre bonne question c'est quoi ? alors je voudrais savoir j'ai mon fils Alexis qui est parti à l'étranger et ouvrir une entreprise à l'étranger ? oui c'est oui super merci voilà merci à vous bonsoir Chantal bonsoir voilà j'attends mon deuxième enfant pas mieux il faut laisser avoir le sexe pourquoi ? mais ça sera la surprise je ne te le dis pas moi parce que c'est un bébé en bonne santé c'est mieux en bonne santé en bonne santé à la grâce de Dieu ça se passera bien c'est pas le même accouchement que le premier t'inquiète mais le second aussi ça ne sera pas de la même façon mais ça se passera bien arrête d'avoir peur le bébé c'est un beau bébé mais je ne te dirai pas le sexe parce que je veux que tu es la surprise t'as déjà un garçon ? oui ben ça peut être un deuxième garçon je suis désolé merde déjà qu'il soit un beau bébé en bonne santé c'est le principal pour moi allez bonsoir Chantal bonsoir je m'appelle Céthanie j'ai mon fils Florent qui a 28 ans qui s'est déloigné complètement de sa famille oui ah ben c'est par rapport à sa femme ça je ne vois jamais mon fils ben oui ben il s'est tourné du côté de la femme et de la famille de sa femme voilà je suis désolée pris Saint-Trita l'avocate des causes désespérée allez de rien de rien ma belle je voudrais savoir quand est-ce que les problèmes d'héritage avec les bébés de soeurs vont se débloquer ah la question qui tue tu sais ça fait combien de temps que ça dure là ? un an ? un an et demi ? un an un an et demi ben je te dirais l'année prochaine je pense encore encore l'année prochaine ? ouais l'année prochaine ça devrait se régler c'est pas tout on met des bâtons dans les roues voilà ce qu'on met pas des bonnes personnes ah non elles se chamaillent entre elles voilà mais c'est tu l'as vu le signe regarde ce que c'est il n'y a que ça qui les intéresse c'est ça il n'y a que ça qui les intéresse allez ah oui bonsoir 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 Bernard si médiumiquement je vais avoir une évolution médiumiquement je vais avoir une évolution non je te vois je te vois à ton rythme fais toujours ce que tu ressens d'accord ? n'aie pas peur t'es assez pressé et ça c'est pas bien c'est pas toi qui décide c'est là où qui décide plus tu seras pressé plus les choses arriveront lentement c'est normal allez à côté bonsoir bonsoir oui c'est vraiment que Morgane la fille prend va l'aider à aller mieux et à se guérir incomplet j'entends incomplet le traitement est incomplet oui il me manque quelque chose je sais pas c'est incomplet peut-être qu'il y a besoin de ce traitement et autre chose en plus mais ça ça suffit pas voilà parce qu'elle a des problèmes psychologiques et bien ce que je viens de te dire c'est incomplet le traitement elle a besoin peut-être d'un suivi avec un thérapeute ou quelque chose tu vois voilà faire un travail sur elle voilà d'accord ok allez je comprends merci bien il faut beaucoup prier l'esprit sain pour ta fille allez bonjour je voudrais savoir si m'orienter dans le massage il y a quelque chose qui est bon pour moi d'après du professionnel lève toi un peu que je te regarde lève toi un peu que je te regarde enlève ton manteau là où t'as levé je sais pas ce que c'est alors le massage ça peut être bien mais le problème t'as pas la corpulence et puis les os ils puissent s'user très très vite et moi j'ai peur au niveau de tes poignets et tes mains ma belle parce que ça se lance tout de suite dans le squelette et par rapport à ton squelette comme t'es fine tu peux m'en faire une fois de temps en temps mais tous les jours genre 10 massages par jour c'est non niet d'accord physiquement tu tiendras pas le choc je suis désolée faire du massage oui mais attention à quelle fréquence si tu m'en fais 2-3 par jour ça va 10 par jour c'est niet c'est clair voilà bonsoir Chantal je suis Caroline j'aimerais savoir si mon papa qui est parti il y a 2 ans et demi est conscient du bordel qu'il a mis dans nos vies avec son testament hélas non il est pas conscient il a pas fait le testament lui oui mais il a mal fait il a pas été bien guidé là il y a quelqu'un qui a dû manipuler ton père d'accord non il a pas conscience par contre ce que je peux te dire c'est qu'il est souvent proche de toi merci et c'était quelqu'un de gentil ils sont pas en colère comme ça non non allez merci Chantal de rien c'était quelqu'un quand même de gentil de ton papa oui elle est là oui elle est là mais je la vois la dame bonsoir merci pour tout ce que vous faites merci à vous je suis pas bien dans mon local travail et je voudrais savoir si c'est vraiment le moment de me lancer non pour l'instant pas cette année et en tout cas si tu peux changer de local ça serait bien c'est en location oui mais là la mairie en question elle est pas bonne et tout ça il faudrait changer de lieu désolé très chargé c'est lieu et toi tu prends tout sur toi comme un papier buvard tiens tu vois voilà il ne donne pas allez pour l'instant soigne toi c'est de circonstance avec les béquilles non tu n'es pas d'accord et après prie un petit peu plus parce que ça c'est important je sais tu le fais tu le fais un peu plus là mais je suis gourmande je veux encore plus allez derrière bonsoir je voudrais demander pour mon beau frère qui est très mal quel âge il a il se laisse glisser ton beau frère il n'a pas envie de se battre aïe 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 il faut prier pour lui prie beaucoup l'esprit saint aussi pour ton beau frère parce que c'est la tête qui ne va pas lui voilà ce qu'on me dit de te dire il n'est pas heureux monsieur il n'est pas pourquoi il a des envies de partir voilà ce qu'on me dit de te dire donc moi je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé à côté l'esprit saint pour lui d'accord bonsoir j'aimerais savoir si ma maman a rejoint mon bébé c'est plutôt le bébé qui aurait rejoint ta mère non ? il est parti il y a 6 ans et ta maman elle est partie après ? 5 ans ils sont ensemble ils sont ensemble je dirais c'est ton bébé c'était un petit garçon qui a accueilli qui a accueilli ta mère de l'autre côté voilà allez elle a été reçue par son petit-fils c'est magnifique au moins c'est pas normal mais en fait c'est comme ça c'est la vie oui bonsoir bonsoir savoir si ma fille prépare un concours et si elle a la mort oui un beau cadeau à ta fille et crois en ta fille s'il te plaît j'y crois j'espère à fond les manettes merci beaucoup allez c'est important quand la maman elle croit à la fille pour les examens et tout mais oui bonjour je voudrais savoir d'un point de vue professionnel si ça l'a avancé et au niveau de mes finances aussi pour l'instant t'as une année difficile toute l'année une année pourrie on est d'accord bon là à partir de juin juillet ça devrait aller mieux tient le choc encore un petit peu à quel niveau professionnellement si t'as du boulot ben financièrement ça suit quoi d'accord d'accord voilà ne baisse pas les bras d'accord prie Saint-Joseph c'est le banquier du ciel et c'est aussi le patron du travail de la famille je pense que c'est deux circonstances pour toi allez fais le merci beaucoup Chantal rien chut qui est-ce qui parle là attention elle est où parce que j'ai le soleil qui brille dans la tête là je sais plus si c'était la lumière ou le soleil je t'écoute Sylvie j'aimerais savoir si quelqu'un te protège ta grand-mère ma grand-mère ouais merci super merci mamie ne dis pas ne dis pas allez on continue bonsoir j'aimerais savoir si le premier traitement qu'on va me administrer sera en voie de des pommes à l'évolution je pense que ça va t'améliorer c'est que passager après il y aura autre chose t'es dans de bonnes mains elle me dit t'es un bon docteur voilà ce qu'on me dit de te dire d'accord mais il faut que toi tu crois à ta propre guérison est-ce que tu y crois pardon et comment on fait avec une fille avec qui il se dit je sais pas la première des choses si tu crois pas en ta guérison comment on fait d'accord crois en ta guérison est-ce que c'est bien clair allez et avance change ton alimentation dis donc les gâteaux les trucs et tout des fois c'est pas terrible je la mange pas toi je mange du fromage voilà mais c'est pas bon oh là là pour embrasser l'organisme non allez arrête le fromage un peu et puis mange des fruits à la place c'est pas terrible mais c'est mieux allez elle est une unionnette elle est marrante celle-ci plein de fromage c'est pas bon ça fait des plats tout le monde bonsoir je voulais savoir si ma fille Morgane va rentrer en école de couture et trouver son stage oui je pense que oui ouais elle voudrait plus tard son salon ouais bah ouais même que oui j'ai dit que plus tard elle pourra même avoir son salon à New York je sais pas pour l'instant on commence par la France d'accord ah ouais on commence déjà petit et puis après elle va bouffer son nid on peut le tout tout de suite bonsoir Chantal bonsoir Martine Lafond pour le travail Martine Lafond ça s'écrit comment à la fond toi avec un T pareil un T je crois alors je voulais savoir si mon frère qui est parti d'un concert il y a 6 mois il se repose c'est trop tôt là j'ai quelqu'un d'allongé je touche pas ça veut dire qu'il est pas encore bien monté il se repose d'ici 2 mois à peu près donc on est au mois de mars avril mai mai juin il sera mieux ton frère de l'autre côté d'accord et moi pour le coup parce que je me prends du trou j'y arrive pas j'arrive pas à vivre sans lui ben oui mais il faut que tu y arrives parce que là c'est important sinon ben justement le fait de pas y arriver tu me retiens ton frère de l'autre côté ça c'est pas bon il faut qu'il monte dans la lumière ne l'oublie pas il faut penser au défunt où il est qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il doit se passer pour qu'il puisse aller vers la lumière ben oui mais il faut que tu comprennes que tu acceptes et que tu fasses le deuil et accompagner ton frère pour qu'il puisse mieux monter dans l'au-delà et dans la lumière ne l'oublie pas merci Martine c'est important que ça soit frère soeur enfant mari femme c'est pour tout le monde plus ou moins pareil si tu acceptes pas et que tu me gardes toujours le défunt c'est pas bon ben je sais mais il est pas parti pour rien je pense qu'il va beaucoup t'aider mais pour l'instant c'est trop tôt merci Chantal ça fait que 6 mois c'est trop tôt puis c'est un cancer qu'il a eu lui non ouais donc il faut du temps que ça monte on commence déjà par 8 mois et puis après on verra mais là pour l'instant quelqu'un d'allongé je touche pas d'accord merci respect on le laisse tranquille s'il vous plaît continue à allumer une bougie une photo et des fleurs coupées ah ben tu continues bien encore 2-3 mois là d'accord allez bonsoir madame bonsoir madame je vous présente je m'appelle Elisabeth oh c'est c'est comme un babette j'aimerais savoir si vous avez des rires que vous avez deux cancers madame vous êtes toujours debout on est d'accord par tout ce que vous avez passé madame je vous connais pas Elisabeth mais pour moi si je vous vois là devant moi ce soir c'est de l'ordre du miracle rien ou faux pour l'instant vous êtes sur la voie de la guérison et pour moi vous êtes pour moi excusez moi le terme une miraculée pour moi merci là-haut priez Saint-Bénilde il se trouve à Thuré en Auvergne entre Clermont et Vichy c'est pas loin d'ici allez n'oubliez pas au revoir ma bête bonsoir bonsoir j'ai mes deux beaux-fils qui ont un ami médium ouais il y a deux ans ils ont prêté de l'argent à ce médium il est censé les rembourser au mois de juin avec ma femme on est très inquiets ouais voilà ils ont ils ont prêté beaucoup ou pas en 8000 et 5000 ben ouais mais j'espère qu'ils ne sont pas fait ce qu'il faut c'est lui et sa confiance ils n'ont pas fait de reconnaissance de dette il faut faire toujours une reconnaissance de dette mais je ne sais pas si au mois de juin ils vont les rembourser complètement peut-être un mais les deux je n'y crois pas trop voilà moi je pense que les deux les deux beaux-fils ils se sont fait un peu avoir ben c'est ce qu'on pense je m'excuse mais c'est comme ça c'est moche mais c'est comme ça ça arrive à tout le monde non je vois un mais les deux au mois de juin je n'y crois pas du tout mais alors pas du tout les deux c'est non niet merci voilà bonsoir mes enfants sont confus avec moi j'en ai trois on leur a monté la tête monsieur je sais oh là là mais alors bien comme il faut ils vous voient noir comme un cafard je vous écoute donc depuis six ans et donc j'aimerais savoir si un jour ils vont avoir de la lumière pour pouvoir revenir vers moi pas maintenant monsieur malheureusement pas maintenant je sais ce que je pense mais il y a vraiment dans peu de temps ah non pas peu de temps monsieur je suis désolée il y a encore du temps moi je suis honnête avec vous j'aimerais mais il faut beaucoup beaucoup prier monsieur prier Saint Antoine de Padoue et Saint Expédie le patron de la justice pour que justice soit faite ils ont quel âge ils ont ? donc ils sont à un certain âge ces filles quel âge ils ont ? 34 ans oui c'est pas des gamins ils ont 26 ans oui c'est ça sur tous les grands on leur a bien monté le bourrichon ne vous inquiétez pas et vous avez à peu près une idée dans combien de temps s'ils veulent revenir ? enfin s'ils arriveront à revenir ? il y en a sur les trois ça commencera par deux qui reviendront progressivement chez vous monsieur voilà vous n'avez pas un temps ? pas maintenant pas cette année dans moins de cinq ans mais c'est pas maintenant en tout cas voilà monsieur 3-4 ans je dirais moi il y a de l'eau encore à passer oui ça vous fait beaucoup de peine je sais bon de toute façon c'est normal non c'est pas normal non chacun est responsable de sa vie donc il y a eux aussi en étant adulte oui mais c'est plus des gamins c'est des hommes on est d'accord ? en étant adulte c'est à eux de faire aussi leur part des choses ils ont pas cherché c'est terrible parce qu'on n'a pas cherché à comprendre ou écouter les deux sons de cloche c'est exactement ça je sais j'ai compris allez bonsoir bonsoir voilà j'ai mon fils l'aîné qui va partir avec vous pour un projet et est-ce que le petit enfin mon deuxième il va suivre son frère ? pas maintenant d'accord laisse le grand qui s'installe après on verra mais pas maintenant d'accord très bien vous avez peur de vous retrouver seul vous c'est ça sans les enfants ? non je voulais qu'il allait avec son frère mais pas maintenant oui mais ça c'est vous qu'il voulait peut-être que lui il a pas envie on est d'accord merci madame il ira peut-être le voir mais il vibre c'est encore une autre paire de manche mais s'il a pas envie le pauvre bonsoir elle est très très bien de l'autre côté actuellement ta mère elle est sur un plan de musique elle écoute de la grande musique c'est très joli peut-être que tu fais pas ce qu'il faut pour qu'elle vienne faut prier pour elle déjà allumer des bougies prie pour elle d'accord tu fais des prières pour ta maman tous les jours oui mais tu fais pas les prières tous les jours c'est tous les jours qu'il faut les faire oui je sais mais il faut prie pour elle tous les jours très bien sur un plan de musique je viens de te dire c'est une très belle femme ta mère ouais et ça continue dans le dos là elle est belle aussi encore non actuellement non elle est avec une grand-mère ouais ils sont ensemble je sais pas si c'est la grand-mère qui faisait du tricot mais j'en ai une qu'est-ce qu'elle tricote de l'autre côté dis donc c'est pas triste avec des six aiguilles trois d'un côté trois de l'autre je sais pas ce qu'elle fait mais elle y va des chaussettes qu'est-ce qu'elle tricote celle-là elle y va et puis elle y va la technique elle a tout le truc elle me montre qu'elle tricotait bien allez bonjour bonjour j'ai eu un peu une vie que tu veux ces temps-ci t'avais remarqué oui et alors je voulais savoir dans ma nouvelle vie si ça allait être quand même un peu plus calme il y a intérêt si je suis bien entourée non il va falloir que tu fasses du ménage encore d'accord et que t'arrêtes un peu d'être naïve excuse-moi de te dire ça et de croire toujours au dernier qui a parlé qui a raison et tout ça ouvre tes yeux et écoute avec tes oreilles et tu prendras conscience de beaucoup de choses et n'aie pas peur d'accord allez t'es pas mariée voilà tu voudrais être mariée toi pas du coup mais pourtant on en reparle aura ça me fait rigoler allez bonjour bonjour je vais ouvrir un café restaurant fleur musical dansant super bah oui c'est un lieu de rencontre love love vous enverrez quelques-uns ou quelques-unes ouvrez ouvrez madame vous me direz où je vous enverrai du monde vous avez tous ces gens qui sont seuls j'en peux plus moi allez bonsoir oui et le n'attend plus d'accord allez bonsoir parce qu'elle est comme ça elle est plus égoïste que toi c'est un caractère ça elle a toujours été comme ça je suis désolée bah oui mais différente de toi c'est des choses qui arrivent allez bonsoir bonsoir prier méditer et puis se laisser un peu porter aussi pas trop précipiter les choses mais t'es sur la voie de toute façon t'es sur les rails j'ai envie de dire allez poussez jeunesse c'est beau ça se laisser porter se laisser porter laisse-toi guider tout simplement d'accord c'est pas une confiance 100% c'est du 200 du 300% waouh allez te laisser guider bonsoir bonsoir voilà je trouve que j'ai eu une vie difficile depuis très longtemps et là j'en ai vraiment marre et je sais pas ce que je vois en fait j'ai un premier mari j'ai t'as divorcé mais t'es toujours marié là et pourquoi il est pas bien le deuxième non plus t'es pas heureuse avec lui et lui il veut pas divorcer lui ben non tu voudrais le quitter qu'est-ce que tu voudrais déjà d'essayer de parler avec lui pour voir un peu non tu peux pas te communiquer avec lui tu l'as déjà aimé cet homme non bah pas 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 attends remets moi la bobine en arrière si on rebobine tu sais rembobine le truc est-ce que vraiment tu crois que tu l'as aimé des fois j'ai une doute merci je préfère que tu sois honnête parce que je supporte pas non je pense que tu t'es mis à Bélu pour pas rester seule pour pas ouais t'avais peur d'être seule et là t'es seule à deux c'est pire que tout il y aura quelqu'un d'autre mais c'est pas pour tout de suite tard dans ta vie tu seras heureuse t'es pas Capricorne des fois non non je suis ah oui c'est Vénus ça c'est la sensualité je sais pas en tout cas oui bah avec l'autre il y en a pas de la sensualité oui je sais mais c'était pas un mariage en fait tu m'as fait une deuxième boulette tu as épousé quelqu'un qui t'aimait pas maintenant bah les dés ils sont jetés comment on fait là déjà pris Saint Antoine de Padoue et communique avec ton mari d'accord commence par ça allez 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 s'il veut pas parler et bah s'il veut pas parler tu prendras des décisions mais essaie de parler quand même d'accord parce que c'est pas un mauvais bout à la base t'as épousé quelqu'un qui t'aimait pas et ça m'aimait le don de moi je suis désolée ah bah si bah je suis désolée mais si quand même ça comme qu'il dirait mon frère c'est comme une voiture ça s'essaye je sais pas j'ai pas mentionné ça ah bah oui je ne parlerai dans les détails t'as compris allez bonsoir oui avec le bébé avec toi attends avec toi je comprends ma fille avec le bébé ça va bien se passer bah oui ça va bien se passer quand elle va être maman elle va comprendre t'inquiète laisse-la qu'elle accouche et tout tu les rames va bien rigoler la roue tourne allez tu seras plus fusionnelle avec le bébé ça va tu sais que ça saute une génération mais toi je te vois en tout cas en tant que grand-mère ça va être extraordinaire pour toi génial pas te dire mieux allez bonsoir alors moi je suis étudiante et j'avoue que je rame depuis un bon moment c'est bien et du coup j'aimerais savoir quand je veux changer de master et je ne sais pas du tout si je vais d'aller si c'est la bonne voie si c'est loin d'être bête mais quand madame veut se donner la peine madame est un diesel doucement le matin pas trop vite l'après-midi entre le temps si je peux faire après la sieste de deux heures tranquille un coup de paupoucule qui se perde comme on dit chez nous on est d'accord on est d'accord ouais arrête de chercher la peaufiner je ne sais pas ce que tu me fais allez allez mets-y un grand coup et puis travaille et puis comment tu fais toi les études la musique le téléphone tu arrêtes un peu là non j'arrête pas mais non elle me fait 5-6 choses en même temps ah oui mais en excepcion il arrête la musique mais non mais oui mais tout en même temps après il ne faut pas t'étonner que tu n'es pas les cours dans la tête c'est tous azimuts il y a plusieurs personnes dans ton corps il faut leur dire de sortir tous de te laisser tranquille un peu il y a plusieurs 5-6 choses en même temps elle fait la fille comment tu veux allez tu fais du sport un peu non plus parce que je n'ai plus le temps ça serait bien de te remettre au sport je sais et je me dis qu'après les études non pendant les études ça t'équilibrerait ok là tu as tort ok allez et des sports d'équipe handball basketball football non mais justement je me comprends sport d'équipe pour partager et tout ça est-ce que les sports de combat c'est considéré comme oui c'est un sport bien sûr même si tu prends des coups dans la tête mais c'est un sport ah bah oui allez bonsoir bonsoir moi je voudrais juste savoir si les problèmes de l'étage avec ta soeur vont se régler rapidement non rapidement non se régler oui mais il y aura des surprises ouais ouais ah bah il y en a qui vont tirer la couverture de leur côté ben oui je sais mais te laisse pas faire et s'il le faut ben s'il le faut tu prendras un homme de loi mais te laisse pas faire c'est clair c'est pas c'est pas la question d'argent c'est une question de principe tu comprends ? voilà on vole pas les morts voilà ce qu'on me dit exactement ce que je veux te dire allez ça c'est pas beau là-haut j'aimerais pas être à sa place oulala merci allez bonsoir bonsoir moi la question c'est savoir si à un moment donné je vais trouver ma place ou ici sur cette terre ouais ça fait un moment que tu la cherches toi depuis toute petite en fait tu t'es trompée juste d'époque toi la cigogne la cigogne elle s'est trompée un peu de maison et elle s'est trompée d'époque et comme t'es pas du tout dans ton époque t'as des idées un peu des fois partir de l'autre côté ça arrête un peu tes conneries là mais tu crois que je le vois pas ça c'est pas encore ton heure et le suicide c'est pas la solution non plus on est d'accord un problème d'incarnation tout simplement aussi parce que t'étais pas désirée on voulait un garçon oui voilà on voulait un garçon et oui je sais ben oui mais faut dire ce qu'il y a un chat un chat un chat un chat voilà il faut que t'ailles voir quelqu'un un kinésiologue quelqu'un pour faire un travail sur toi en psychogénéalogie je pense que ça t'aidera beaucoup quel est ton prénom ? Mélanie Mélanie tu le fais ok et après on se revoit ok merci allez voilà c'est goût elle s'est trompée de poc et tout bonsoir bonsoir voilà on va pas tourner autour du coup bonjour bonsoir je suis mariée depuis de nombreuses années c'est pas depuis quelques temps au renou je voudrais savoir ce qu'il en serait de quoi une douche ? qu'est-ce que vous avez dit ? au renou ah bon j'ai compris prendre une douche j'allais dire je vais pas rentrer sous la douche avec vous on rediscute je veux dire voilà voilà et alors il y a moyen de moyenner ? est-ce qu'il y a moyen de moyenner avec votre mari ? est-ce que vous y arrivez ? ah oui là maintenant d'accord et là il repart bon pied bon oeil ou pas ? ben justement on voit ce qui... on fait une tentative d'accord et on prie très très fort on sert bien les coudes on prie très très fort Saint Antoine de Padon rendez-moi ce qui n'est pas à vous d'accord d'accord allez vous savez qu'à l'époque ils se disputaient ils avaient dit tu crois qu'à chaque fois ils divorçaient ils se séparaient ils restaient jusqu'au bout vrai ou faux ? bonsoir ma belle c'est Colette à l'appareil oui Colette à l'appareil oh ma Coco je l'aime Coco si tu me vois je t'embrasse de tout mon coeur et de tout mon amour allez alors celle-là je la sortais à Colette je voudrais vous laisser la voir pour ma fille c'est son anniversaire aujourd'hui mais je ne la sens pas très bien dans sa faute oui alors qu'est-ce que tu veux savoir c'est savoir si de quelle manière je peux l'aider tout simplement en lui parlant et en restant telle que tu es d'accord si elle elle n'a pas envie de discuter ça c'est autre chose mais toi il faut que tu restes telle que tu es oui parce qu'elle ne veut pas te donner du souci et tout ça elle te protège mais c'est à toi de parler si tu vois qu'elle est fermée c'est pas la peine d'insister d'accord voilà prix Saint-Joseph c'est le patron de la famille allez tu le remets entre les mains de Saint-Joseph bonsoir moi je voudrais savoir si ma fille va guérir de son addiction pas maintenant il y a encore du temps pas maintenant elle il y aura un déclic qui fera qu'elle guérira tant qu'elle n'a pas ce déclic c'est pas bon c'est le jour où elle sera malade non pas forcément un déclic ça peut être quelqu'un ça peut être un mot un choc quelque chose un déclic 50 ans elle sera bien quand Uranus il passera sur son signe voilà plus c'est long plus c'est bon j'ai dit tout à l'heure pour l'instant oui mais c'est son karma à elle c'est pas le vôtre et vous pouvez pas le prendre pour vous pour votre fille elle a des choses à comprendre ben oui à 50 ans elle sera bien votre petite madame ben je suis désolée moi j'entends 50 ans madame peut-être il y aura eu un docteur il y aura un déclic qui se fera par votre fille d'un coup d'un coup il y aura une amélioration je suis pas le bon dieu vous me demandez mais moi je vous dis voilà parce que là elle nous raconte l'avance il arrête n'écoutez pas mettez-la dans la lumière d'accord bonsoir en fait j'ai parlé de mon neveu il a 25 ans quand même c'est dans la voiture en 18 ans et je voulais savoir comment il allait si il est beaucoup auprès de sa mère oui pas que auprès de sa mère aussi surtout donc ma soeur est encore une autre ben oui mais il va beaucoup auprès de sa mère ben heureusement non ben oui mais votre neveu va souvent proche de sa maman et de sa grand-mère il vient même vous voir aussi votre neveu ah ben oui tout le monde il va voir donc c'était quelqu'un de très bien avec un grand coeur et un bon coeur oui oui c'est dur madame je sais que c'est dur ah oui moi il y a 2 ans j'ai perdu le mien de neveu 18 ans ici à 18 ans t'as pas envie t'as envie de vivre t'as envie d'être heureux t'as pas envie de mourir c'est comme ça allez bonjour c'est pas à l'arrêt ça c'est pas vivre c'est survivre ben oui tu vis pas tu survis depuis des années on est d'accord toi déjà commence par prier à changer ton plan de conscience à évoluer tout ça et de ne pas avoir peur les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas je te vois une amélioration je te vois rencontrer quelqu'un aussi quoi ben tu verras ah quand même ben tu verras mais au moins le jour où tu l'auras tu sauras l'apprécier toi tu vas pas col glue 3 tu vas où je te suis tu sors où je rentre ah oui je voudrais savoir surtout s'il y a un thérapeute parce que j'en ai fait plein mais j'ai l'impression que c'est des blocs si oui déjà j'aimerais que tu pries ton ange gardien c'est possible ben voilà il sait de le faire tu pries un petit peu tous les jours tous les jours accompagné d'une prière ça serait mieux ok madame prie ton ange gardien et tu pries Jésus demande à Jésus d'accord et je pense qu'il y aura des bonnes choses merci allez mais c'est quand même l'amour qui te ça sera ton zoro ben oui allez ne sors pas jalouse toi ben t'es jalouse en bas tu attention ben tiens toi parce que des scandales et tout non d'accord attention allez bonsoir j'ai deux fils une petite fille je veux savoir c'est mon fils qui est très très écouté par sa disons c'est trop c'est sa profession et par sa passion la musique elle va donner une compagnie pour un temps oui pour l'instant c'est pas sa préoccupation lui il est bien dans son truc il est heureux comme ça ben oui mais c'est tant mieux au moins il aime ce qu'il fait il est heureux c'est déjà beaucoup mais mais non n'ai pas peur pour lui t'inquiète pas il te dit pas tout ben oui mais je pense même qu'il en aura plus mais c'est pas encore son heure il a pas envie peut-être que l'auberge est bonne il vit chez vous votre fils il vit seul voilà et il aime pas qu'on se mêle de sa vie privée vous vous essayez alors t'es avec une blonde une bonne épouse arrête il aime pas il l'aime pas attention laissez-le que lui vienne vous parler et arrêtez de lui poser il l'aime pas ça non mais parce qu'il déteste ça il y a une forme de pudeur de respect par rapport à sa mère et c'est comme ça par contre vous aurez une belle fille avec qui vous vous entendrez super bien vous vous rigolerez bien avec elle vous lui direz pourquoi t'es pas venue plus tôt toi c'est pas possible merci de rien bonsoir alors jusqu'à présent ma vie est pas la poignée de Christ on fait une brochette là alors est-ce que vous voyez une évolution positive sur quel plan en général non c'est pas une question ça si vous aurez une rencontre si ma séparation va bien se passer oui il y aura une rencontre voilà vous resterez pas seul bonsoir bonsoir moi j'attends le mot depuis longtemps j'ai trompé de cheval là quelle année quelle époque pas tout de suite mais il y a quelqu'un qui arrive il sera un peu grand pour toi c'est pas grave il peut plus mettre de talent avec la petite c'est pas grave il se baissera pour t'embrasser c'est pas grave dans deux ans ouais à peu près quelqu'un d'assez grand assez costaud mais quelqu'un c'est un petit nounours avec qui on sent sécurité ah ça sera love love ouais de rien bonsoir bonsoir va-je changer d'orientation professionnelle oui non pour l'instant tu sais pas trop t'hésites en de telle ou telle chose t'hésites un peu trop des fois faut que tu saches un peu ce que tu veuilles quand même essaye déjà allez bonsoir au niveau professionnel aussi savoir comment mon entreprise va y aller ça va ça tient la route vous avez eu peur de tout perdre monsieur oui je sais ça vous fait peur là vous avez peur à nouveau de vous retrouver un peu comme ça il y a une restructuration professionnelle et vous allez redresser la barre priez Saint Joseph monsieur pour votre travail allez en parlant de Saint Joseph il y avait quelqu'un qui était charpentier ou menuiser ou qui travaillait le bois pour vous autour de vous dans votre famille ou personne mais il ne travaillait pas le bois papa il ne coupait pas le bois ou des trucs comme ça vous êtes sûr renseignez-vous qui c'est qui s'occupait du bois vous êtes portugais monsieur et bien c'est ça qui était portugais excusez-moi de vous dire ça et qui coupait du bois et qui s'occupait du bois renseignez-vous dans votre famille allez excusez-moi un menuiser un ébéniste quelqu'un qui faisait je ne sais pas moi qui travaillait le bois et qui travaillait comme ça en plus super quelqu'un qui était doué de ses mains les cordonniers touchent le bois les formes des chaussures non 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 le bois comme de la menuiserie ou quelque chose comme ça non non mais oui non moi je vois un menuiser j'ai une série avec des trucs c'est pas un cordonnier d'accord allez bonsoir à l'âge de mes 9 ans en fait j'ai perdu ma grand-mère et ma chienne et donc j'ai développé une maladie auto-immune le choc je me suis fait une barrière de protection et j'aimerais savoir de quelle façon il faut que je continue à évoluer pour arriver à l'endure ben voir un thérapeute pour se faire aider t'envoies un ou pas ben c'est bien ben déjà c'est bravo parce que t'as déjà fait un travail et depuis t'as évolué t'es passé au dessus de pas mal de choses mais c'est incomplet encore d'accord de rien bonsoir Chantal merci pour tout ce que je vous fais merci merci là-haut merci là-haut un petit message pour moi non j'en ai pas une question je pense que j'avais bien préparé mon truc mais tant pis je suis désolée non j'ai pas de question allez et la petite menette là on est ensemble elle a pas une question si c'est pas celui-là mais si si allez si et décroisse tes jambes arrête de te mettre en protection sinon j'arrive allez non elle a posé sa question avec sa voix allez allez passe lui c'est qui vous êtes de la famille oui c'est ta fille c'est ma fille et son épouse voilà et bien alors tu me la poses ta question dis donc si allez mais c'est quoi et bien c'est oui mais je veux qu'elle me la pose elle pourquoi tu sais pas pourquoi t'as pas envie de savoir non t'as peur non t'as peur elle a raison oh super j'adore elle a dit que t'avais peur mais elle a raison mais surtout t'as peur pourquoi t'as peur de pas être une bonne mère ou d'une mauvaise mère non elle a eu un accident à 18 ans elle a perdu un vin et on sait pas mais elle peut avoir un bébé bien sûr non mais elle a perdu son papa il s'est pendu elle a eu un choc émotionnel parce que celle-ci l'avait pendu et ça fait 8 ans elle arrive pas sans séparer et bien avec un bébé qui arrivera je pense que ça sera un mec en plus par contre écoute-moi bien tu lui donneras un joli prénom sinon ça va pas le faire Léon Léon on pensait voilà ça veut dire Léon je suis d'accord voilà allez et tu seras même une très bonne maman qu'est-ce que tu crois toi allez une question pour la santé des parents et les autres attends elle a pas posé la question la maman allez non et ta question attends attends fais la chaîne parce qu'après elles vont me dire et moi j'ai rien eu et tout non 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 toi ta question pour toi c'est quoi qu'est-ce que tu veux savoir je sais pas on a beaucoup de cancer du sein dans la famille mais t'as pas le cancer du sein toi voilà tout va bien positive pas de question vas-y allez une une petite comment ça non concrètement j'ai eu une vie très difficile et et maintenant t'es heureuse ouais amen je veux l'entendre de ta bouche maintenant est-ce que tu es heureuse je suis la plus heureuse au monde merci mais malheureusement j'arrive pas à faire de moi et oui mais parce que tu te protèges et je suis sûre que tu manges pas beaucoup ni rien et tout ouais mais ça fait comme moi mais c'est comme ça c'est des hormones ça non mais des fois je mange beaucoup mais là c'est le carême arrête allez allez je vais y arriver ou pas oui faudrait reprendre du sport un peu si j'y pense commence à refaire un peu de sport je sais pas de la marche du vélo du vélo commence c'est dur hein mais allez c'est bien je compatis merci allez bonjour bonjour je m'appelle Marie Chantal oh Marie Chantal oui c'est concernant les parents la santé j'ai ma mère en hôpital psychiatrique depuis un nombre d'années j'ai repère qu'il y a un cancer avec des métastases osseuses dans les cervicales j'ai l'impression que ça s'étend oui mais dis donc ça s'étend dans le cerveau oui mais il est toujours là papa oui et oui et c'est pas encore son heure voilà je voulais savoir pour les deux en fait si quand un partira l'autre il suivra derrière mais c'est pas encore c'est pas encore et ma mère peut-être vers la fin de l'année ou au début d'année prochaine mais pas encore là la grâce de Dieu merci voilà bon coucou Chantal c'est Corine alors c'est une question égoïque j'ai beaucoup hésité mon mari m'a dit pense à toi pose ta question pour toi ça me ressemble pas beaucoup mais voilà j'ai des soucis de santé depuis pas mal d'années je les ai cumulés un peu et alors là j'ai le retour alors des migraines des agies vasculaires faciales je voudrais savoir si je vais arriver à me soigner oui et j'entends même le mot guérison je n'entends pas merci parce que je crois que c'est Patrick qui va me soigner allez t'as du boulot merci beaucoup Chantal merci pour vous aussi merci beaucoup bébé t'es attention tu me le dis pas attention allez c'est Madeleine bonjour Madeleine elles sont bonnes à croquer j'aime bien ce prénom allez bah oui je prend des responsabilités dans une association bénévole oh et je voudrais savoir si ça se passe mais oui t'es à la hauteur voilà je voudrais savoir s'il y a une rencontre après oui dans combien de temps non pas dans 10 ans sinon on y verra du cas non mais il y aura une rencontre mais en même temps tu veux tu veux pas toi ça me fait penser à la chanson tu veux ou tu veux pas il va y aller il va y aller il va passer le cap ah bah il faudra parce qu'à un moment donné il faut se laisser aller mon petit loup hein Madeleine c'est dans l'année ou ? pas tout de suite plutôt je pense d'ici l'année prochaine vers le printemps d'ici un an à peu près je vois d'accord d'accord merci allez d'abord ton association après le restant ça viendra et l'association ça va ça va beaucoup te plaire ça va beaucoup plaire oui d'accord merci allez bonsoir Chantal bonsoir Nathalie je voudrais savoir quand est-ce que je vais me débarrasser de ma déprime et de mes compulsions alimentaires ah vous tu m'as fait peur j'ai dit de me débarrasser de qui je travaille depuis plus de 20 ans sur moi ouais enfin voilà j'ai toujours ces problèmes là 2021 j'entends d'accord et avec des thérapeutes et tout ça mais j'entends 2021 ok merci Chantal de rien bonsoir Chantal c'est Stéphane bonsoir Stéphane j'ai une entreprise qui marche très bien tant mieux le seul souci qu'il y a c'est qu'en deux ans j'ai perdu deux personnes parce que j'en ai un qui s'est monté à son compte et puis un autre qui est parti à la retraite ça c'est les risques du métier le problème c'est que je trouve personne et je palline moi-même à beaucoup de choses et au bout d'un moment je ne m'y arrive plus et je commence à fatiguer pas mal moi je vois un petit jeune qui arrive chez toi j'ai un petit apprenti qui marche bien il est mignon celui-là il est craquant tu lui apprends bien le boulot oui voilà mais peut-être pour reprendre encore un petit jeune ou quelque chose comme ça on essaie parce que je vois un jeune mais qui a l'écrou qui veut bosser qui veut qu'on il veut qu'on croie en lui et qui tu seras un peu comme un père spirituel et un père professionnel tu montreras le boulot au gamin ça c'est ce qui est super plaisant mais je vois un jeune mais qui veut qu'il a vraiment la niaque tu vois qui veut vraiment travailler tout ça en fait on trouve plein de personnes oui qui ne veulent pas travailler voilà merci j'avais compris il faut une demi-journée et c'est trop fatigant c'est trop si c'est trop ça ben oui mais c'est plus notre époque qu'est-ce que je te dis c'est vrai qu'après il faut qu'on a passé 50 ans c'est difficile là mais tu y arriveras prix Saint-Joseph pour ta société d'accord ok merci allez un petit jeune bonsoir je voulais savoir mon niveau de conscience quatrième le coeur t'es une femme de coeur ah bah merci beaucoup ah c'est bien allez rebonsoir rebonsoir Damila moi j'aimerais savoir ce qu'il en est de la santé des parents pour l'instant ça se maintient ouais on va pas les tuer tous les deux d'accord ça y est ils voient une mort enterrée tu les laisses un peu tranquille allez bonsoir bonsoir voilà je suis parasite il y a pas mal de coco quand même je sais je suis parasitée par pas mal de mémoire soit de mon enfance de ton enfance soit d'une autre vie et de traumatisme qui me parasite qui m'empêche d'avancer dans ta vie de vivre pleinement et d'avancer d'évoluer et pourtant je sens un fond de joie quelqu'un de joie je suis tirée en arrière parce que t'es venue régler plusieurs de tes vies antérieures dans cette vie c'est un lourd karma mais tu vas y arriver et voilà je suis motivée tu vas y arriver on défonce tout on y arrive et vous voyez est-ce que dans peu de temps dans cette vie d'un coup t'auras un déclic tu te rappelleras n'aie pas peur d'un coup t'auras un déclic et n'aie pas peur ok merci beaucoup de rien en tout cas il y a beaucoup d'amour et beaucoup de douceur chez toi ça me plaît beaucoup allez rebonsoir Sophie rebonsoir Sophie je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un de bien alors entre nous soit dit c'est quoi quelqu'un de bien parce que ça peut être bien pour toi et pas bien pour moi donc c'était relatif je ne suis pas de lumineux de gentil de gentil oui et qu'aimes bien manger aussi pas du fendus ou du et bientôt c'est relatif oui c'est pas dans 15 jours mais c'est oui oui qu'aimes bien manger tu sais faire la cuisine oui tant mieux moi je ne l'apprécie plus ah ben tu te remettras parce que là il n'est pas gros le mec mais il a beaucoup de fourchettes allez de rien remets toi la cuisine mon petit rappelle toi bien de ce que je te dis allez bonsoir bonsoir on s'en va aller j'ai le fils d'une cousine qui a disparu en mer il y a 3 ans on n'a rien retrouvé ben j'ai décidé ben oui ben soit il a été mangé par les poissons non c'était un accident ouais c'était accidentel mais c'était volontaire accidentel c'est pas un suicide c'est ça voilà non c'est pas un suicide est-ce que tu veux bien oui merci oui mais c'est pas un suicide d'accord bonsoir 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 je commence à fatiguer il n'y a pas un homme seul là désespéré un brin quelque part qui traîne non vous êtes pris vous êtes au mal parce que je cherche un mec vous êtes debout donc vous êtes devant mes yeux il ne fallait pas vous mettre là vous hein allez un brin un brin t'auras en plus c'est vrai et alors quoi c'est quoi ta question cette année l'an prochain d'ici les deux ans t'as quelqu'un ah non c'est pas un ex c'est quelqu'un de nouveau du réchauffé non hein d'ici deux ans je t'ai dit t'as une marre mais c'est pas dans 15 jours allez quelqu'un de brin ah décroise tes jambes merci bonsoir bonsoir moi j'ai un projet de reconversion professionnelle parce que c'est assez compliqué au niveau du travail et je voudrais savoir du coup ce que tu en penses je pensais la ménésiologie la récultologie oui faire une formation mais c'est une étude de 2-3 ans quand même oui d'accord oui faire une formation voilà ce qu'on me dit de te dire je vais rajouter après l'année 10 ben tu commences par faire ta formation après tu rajoutes au fur et à mesure tu inclues progressivement d'accord mais c'est quelque chose qui va se faire oui merci bonjour bonjour je voulais savoir c'est un petit peu compliqué avec les enfants pour moi ça va percurer ou ça va se calmer non pour l'instant ça fait un peu comme le monsieur il te tourne le dos t'en as 3 non 2 et le 3ème à qui il est alors non mais ton ex elle a des enfants ou quelque chose comme ça c'est qui mon ex elle a des enfants mais c'est fini oui mais elle a pas refait un autre enfant je sais pas on parle d'un 3ème enfant alors elle est mon ex elle n'est que l'autre oui d'accord mais moi non mais d'accord mais moi on parlait d'un 3ème donc je sais pas regarde mais par rapport à par rapport à tes enfants ils te tournent le dos tous les deux et il y a de la mère dans l'air comme on dit ça fait un peu comme le monsieur le pauvre eh oui ben oui pour l'instant non ils reviennent pas pour l'instant ah vous avez pas d'enfant vous ? pas ensemble oui mais c'est possible oui elle veut pas il voudrait bien mais c'est parce qu'elle se bloque par rapport à l'âge ah ben non commencez pas sinon elle est débloquée là vous débloquez là elle est fatiguée transpirante allez si là juste par rapport aux enfants ça va revenir à la normale pas tout de suite oui pas tout de suite ça reviendra à la ronde à la normale quand il y aura une question d'argent c'est bizarre c'est la carotte qui fait avancer l'âne c'est ça merci merci bien salut Chantal moi je viens avec ma question est-ce que je vais déménager ? oui quand ? l'année prochaine ah nickel viens on peut partir ? oui bon ben ça va après l'année prochaine on s'envoie le bureau c'est comme ça ouais mais tant mieux c'est ce que je veux bon attends il y aura un déclic d'un coup tu partiras oui d'un coup allez merci Chantal de rien bonjour Chantal je suis claude je suis seule depuis 7 ans on va savoir si bon alors il n'y a pas des hommes je ne peux plus là vous n'auriez pas des copains ou des machins je peux présenter arranger le coup là je ne peux plus qu'est-ce que tu veux savoir ? oui un homme divorcé tu rencontreras un homme divorcé est-ce qu'il y a un célibataire divorcé ? pas tout de suite mais il y a quelqu'un qui arrive pour toi il est sur la route voilà ce qu'on me dit on te l'a déjà dit on me dit oui mais il y a longtemps il y a combien d'années ? ah bah oui ça ne fait pas longtemps que je te connais je suis désolée combien ? oui non mais moi je ne vois pas c'est pas dans 10 ans il sera un peu plus jeune que toi on ne commence pas à faire la difficile voilà non mais il ne commence pas à me faire la difficile sinon ça ne va pas le faire bon ben voilà tu prends et tu ne fais pas la mijourée bonsoir j'étais avec quelqu'un on s'était paré je voulais savoir s'il va revenir ou pas non ah non ah non il y aura quelqu'un d'autre ? oui heureusement pour toi non celui-là il est parti bon devant c'est lui qui est parti ? il t'a rangé le coup là il est parti c'est bien c'est pas pour toi oui oui tu verras rappelle-toi bien ce que je te dis désolée ben oui oui non mais dans combien de temps ? c'est une vie ? cet été je pense allez passe à côté bonsoir j'aurais pu y avoir une réponse pour savoir pour mon mari le 100% papa il est très malade quel âge est là le papa ? son beau-père ? il a 79 oui et on aurait voulu savoir pour l'évolution parce qu'on n'arrête pas de nous dire la maladie va être toujours de pire en pire on ne dit que ça non pour l'instant ça stagne pour moi c'est pesant oui je sais c'est les docteurs qui te font peur mais pour l'instant ça stagne j'ai pas la mort de ce monsieur maintenant parce qu'ils nous disent tout le temps bon ben vous le voyez mais au bout d'une heure il ne nous reconnaît plus et ça c'est très dur pour nous écoute tu sais je te dis à des docteurs c'est comme partout ils se trompent il y a deux ans et demi moi on m'a dit que ma mère elle allait partir dans 24 heures d'accord et je me suis occupée d'elle elle est toujours vivante à la grâce de Dieu d'accord même les docteurs ils rassent les murs quand ils me voyaient après le mis à toi toujours le négatif toujours mais n'écoute pas d'accord prie pour ton beau-père entoure-le de plein d'amour et tout ça écoute-moi d'accord avec l'amour et avec la prière on peut beaucoup de choses crois-moi je suis bien placée pour te le dire d'accord merci Valérie dans la série des célibataires monsieur vous n'avez pas des copains chez vous non ? mais il est célibataire vous êtes marié vous ? non mais non on peut déganer les célibataires les filles à la sortie elle se jette tous pour demander votre numéro de téléphone il est mort de rire je suis possible t'as vu les blondes elles regardent toutes là oh là là t'as vu les blondes ou quoi ? je vais poser une question je vais la réponse allez est-ce qu'ils mangent beaucoup ? une dame elle a demandé non je prends pas normal est-ce que vous mangez beaucoup ? on me demande je mangeais mais il faut que je fasse régie mais je cuisine très bien en l'opio ah 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 ne vous battez pas ne vous battez pas il y en a qu'un 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 ah 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 oui en rigolant mais des fois la dernière fois j'ai rigolé il y avait un monsieur il me disait moi c'est vous qui mangez des oeufs comme ça ils venaient d'être veufs alors je voyais il y avait une dame qui était un peu plus loin puis je la voyais 2, 4, 3, 2, 1, 0 j'ai dit venez vous accorder à côté du monsieur elle me dit ah mais moi mon frigidaire il est plein ce soir je peux venir manger à la nuit alors je les ai quitté j'espère les retrouver cette année avec des omelettes peut-être pas avec des omelettes mais on s'en fout l'important c'est que mais quand même ils sont partis boire le café ensemble et tout moi j'étais pas derrière pour les surveiller vous voyez ce que je veux dire deux célibataires après moi j'ai présenté je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un oui mais tu sors pas beaucoup toi alors commence par sortir il faut que tu aies une vie un peu plus sociale et que tu sortes un peu plus tu sors pas assez toi d'accord c'est pas en restant chez toi on te l'envoie par la poste qu'il va pas venir frapper à la porte allez bouge trouve toi une activité une association du sport quelque chose comme ça de la danse un peu comme la dame tu vois elle bouge mais toi trouve toi quelque chose ok allez bonsoir bonsoir merci au guide merci beaucoup merci là-haut heureusement qu'ils sont là là-haut oui vraiment est-ce qu'il y a une histoire de déménagement ? vous voulez aller où ? dans la nature déjà à la campagne ? oui c'est oui et avec une rencontre c'est bien je pense écoutez bien que vous risquez de déménager et après vous avez les rencontres voilà je vois un village madame voilà ce qu'on me dit allez il faut passer aux autres allez moi je voudrais savoir si Emry va avoir sa mutation très très vite très très vite c'est quoi très très vite ? il va dans 2-3 mois ah oui c'est pas dans très très vite pour moi c'est 15 jours c'est une semaine non mais déjà moi 2-3 mois 3-4 mois madonna il va avoir sa mutation oui il n'y a que ça qu'il va sauver parce que là il est fixé il fait une fixette là sur quelqu'un oui mais c'est pas bon qui nous fait très peur allez merci beaucoup il faut prier pour lui bonsoir je voudrais savoir si vous auriez un message de mon fils il est décédé ? il y a combien de temps il est décédé ton fils ? ça fera 2 ans au moins de temps depuis un an il est vraiment bien par contre il est souvent derrière toi dans la chambre ou dans la cuisine aussi ah bon ? oui tu le ressens pas ça ? non comment ça se fait ? que tu ressens pas la présence de ton fils ? ça te fait peur ? ah non du tout ah bon ? t'as pas peur au moins ? non 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 parce que je le vois régulièrement il était âgé ton fils quel âge il avait ? il avait 30 ans oui il avait pas 16 ou 18 ans c'est ça que je veux dire non il est bien je le vois régulièrement en astral oui il vient souvent te voir il est souvent dans ta chambre aussi il te recharge la nuit ton fils bah je dors pas bah oui mais il te recharge justement comment tu fais pour tenir d'après toi ? je sais pas mais des fois t'as pas vu d'un coup tu t'endors est-ce que tu le sens ça ? d'un coup t'as un coup de barre et tu t'endors tu l'as pas remarqué ? enfin comme je me couche à 5h du matin non mais non elle t'a compris d'un coup t'es bien et d'un coup tu t'endors ça c'est ton fils qui le fait pour que tu puisses te reposer il va bien de l'autre côté il était très beau ton fils ah c'était un bon mec de rien bonsoir Chantal bonsoir j'ai une question au sujet des enfants ils sont très perturbés il y a la situation que j'ai vécu et je voudrais savoir si ça va aller ça ira à partir du moment où tu les aimes et que tu donnes tout ce que tu donnes il n'y a pas de problème allez tu fais tes prières à la question merci Chantal bonsoir Chantal bonsoir bonsoir est-ce que je vais faire une rencontre alors toi fais attention parce que dans les rencontres j'en ai deux mais j'en ai un qui est marié attention il y en aura deux et il y en aura un qui sera marié fais très attention à toi chuuut regarde bien qui t'as à faire parce que t'en auras un qui sera un peu bizarre et qui sera marié pour moi il y en a un mais je ne sais pas si il est marié ben justement je te dis non c'est clair pas de maîtresse qui tienne c'est clair il ne quittera pas sa femme voilà je t'ai dit qu'il y a un homme marié qui te tourne autour attention ce que tu fais ah non mais il n'y a rien de ça ben attention allez messieurs dames merci bonsoir à tous bonsoir à tous Merci.